C'est très cringe. Exactement. Oui, c'est ça. C'est l'idée, oui. Pardon, chef. Un détresse. Allez, piquez plus vite, il y en a qui attendent derrière. Pardon, pardon, pardon. Je sprint, je sprint, je sprint. Du coup, on a dit ça et on a dit... Ok, bah, je s'effouette. Et voilà, c'est là. We are back. We are back to Square. I don't know. I don't fucking know. He doesn't know. Who knows ? Nobody. Au niveau de la draft, tout est bon. Donc là, c'est à toi de Pickyrax. I know, ouais. Que vas-tu choisir ? Quelle sera ta destinée ? Mon Pokémon. Comment vas-tu t'en sortir de ce malheur ? Regarde, ça va trop sur toi. Go lose, en vrai. Pourquoi go lose ? Pourquoi lose quand tu peux win ? C'est vrai, ça. On si. Ah, on va faire du PVE. On va faire le rift. Pas ce que j'aurais imaginé, en fait. On est bon, là, en vrai. Oh, voilà. Je suis pas sûr de ce que je propose. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. Oh là, par contre... Et du à l'attaque, faut se calmer. Et Bass qui s'en va, et Lyka qui s'en va. Ok, ok, ok. Let's go. Wesh, il efface l'horace. The fuck. Est-ce qu'il y a un S2 ? Oh, le débrac qui fait plaisir. Euh... Ah, on a pas envie de dual attaque directement sur un DIVRAC. C'est pas cool. Oh, c'est... On a le 3F. On a réussi à mettre l'antibuff et le DIVRAC. C'est ça qu'on veut. Et dual attaque avec Razou. qui réussit à mettre le débré coup. Pas d'Awe, est-ce qu'il y a ? Elbido is far away. I'm gonna cleanse or I will die. On aurait bien voulu une seule WC pour activer la rage de ML Tywin. Mais... It is what it is. Que va-t-il faire maintenant ? Est-ce qu'il lance le S3 ? Ou est-ce qu'il va partir son petit S1 ? De famille. Bon, normalement c'est tout bon, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il peut commenter avec nous. Oui, 26k HP de 7k, ça va faire mal. Et ce spamming machine. Par contre cette résistance fait plusieurs. Le problème de ML Luna, c'est que tu peux pas avoir la speed, la santé, la défense... Et avoir des défis, c'est compliqué. Donc faut bien abandonner quelque chose et avoir un gameplay qui va avec le playstag. Couché ! Elle est maintenant... Oh la duel attaque ! Oh la duel ! Est-ce qu'elle se le veut pas, j'ai gagné. Easy win. Easy win. Oh la duel attaque encore avec un A2, mais par contre cette Luna qui continue à spammer S2. I winning, by the way. Non stop the music. En fait non. Un regard de la vie du Tywin, il a pas été visé quasiment une seule fois, il prend tellement cher en ce moment. En quoi le reste écrit, allô ? Allô sortez-moi là. Lolo, 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 lolo. Hirox est bien, et pas forcément dans une bonne situation. Parce que Luna est style Hiro, et maintenant qu'il a claqué ce S3, Luna... Ah, c'est win, c'est win, c'est win. Ok, ça a annulé le tic du 3F. Il n'y a pas eu le tic du 3F, mais c'est pas grave, on en a eu le 3F pour tic. Le strike est lancé. Oh, il y a de la résistance, il y a de belles résistances ici. Yes, I am chat. Ces résists font plaisir, surtout sur Albedo. Est-ce que le S1 tape un peu sur U2 ? En vrai, le S1, il tape de fou. C'est un 5 APV, donc ça doit taper quand même un petit peu. Moins 1000 avec l'arrivée. Voilà, alors ça fait un gros, voilà. Oui. Allez, petit stun pour la maman. Tap. Oui. Tapé, Albedo. Ok, je vais retirer des armes. La présence du Ethan va faire en sorte que Luna va rester en vie très longtemps, vu qu'il n'a pas forcément maximum d'amage. Mais par contre, Laya est en train de, lentement mais sûrement, arriver au stade du one tap. Et oui, en plus. Il n'y a rien à se tromper. Il n'y a rien à se tromper. Mais au moins, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai aidé ? Oh, du coup, je vais conner. Allez, France, France. Ouais, vas-y, Flemm. Allez, Flemm. Allez, Flemm. Oui. Un gameplay des plus détestables, mais bon. Un gameplay insupportable. Voilà. Totalement pas femme. Par contre, je viens de regarder la fin. L'image de profil est géniale. L'image de profil m'a fait complètement déconner. Oui, elle est sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Bon, c'est pas fini. It's not over yet. I'm not done yet. Bonne Laya et on bat Tandier. Ouais. Ouuuh, cet homme décide d'être une menace envers l'humanité. Du watermelon juice queen. C'est vrai qu'on a pas mal aimé Luna des deux côtés. Bah rien, hein. Ah-ha. Et comment tu peux maintenant... Ah-ha. Ouh-hou. Hihi-hi. Eh oui. Hihi-hi. Oh. Etton est back. Let's just get this over with. He's back and he's barrack. Ah. J'ai une sensation déjà vue. I've seen that gameplay before. Hmm. I'm gonna... I'm gonna take... Nothing. Except defeat. Yes. Et j'avoue. On hésite un peu. On va retourner sur un gameplay classique avec 4 chevaliers. Yes. Huh? Is it my turn? Run? Euh... Run. A Tywin. J'ai vu un run dans le chat. Oui, c'est A Tywin plus Céline. Et du coup on aura K-Run en 3 pour Sayanox. Oh. Il a sorti le K-Run. Le Burly K-Run in 2-Guard. Ce mec a des Balls of Steel. Ouais. En tant que parenthèse, j'adore toujours la peluche de Fairy Tenebria. Elle est adorable. Et une Yuffine en 4, c'est assez rare ça. Ok, Yuffine a du sens parce qu'elle fonctionne aussi contre Luna. Oui, en général, j'utilise ça pour faire de l'arrêt. Mais c'est vrai que ça c'est plus compliqué. Ça fonctionne contre Luna et l'autre petit intérêt que je trouve à ça, c'est que si elle joue la première, elle va push. Elle va aussi sortir de Fufu la Céline. Oui. Avec son hour. Il y a des chances qu'elle joue quand même 2ème après l'AEKA, mais effectivement, elle pourra jouer avant la Céline. J'hésite avec cette ML Céline. Dans l'idéal, après la ML Luna. Faut voir, parce que s'ils zoomen à peu près la même speed et puis ils jouent l'artefact Spear, celui-là de Taiyu, ça peut peut-être propulser Yuffine devant la EKA. Mais après, ça c'est toujours une histoire de speed tuning et comment il a décidé de jouer le gameplay. Vas-y, tu sais quoi, je l'attente. I'm hinting, hinting on my way. Par contre là, la Politis qui pose un peu problème. Attends, mais s'il joue Politis, ça veut dire qu'il veut ban Luna ? I don't get it. Et on prend une Politis en last pour Saiyan Ox. Beaucoup de héros feu. Ouais. La Politis qui pose problème maintenant à haste, au final. Ouais, c'est vrai que si elle est un petit peu dégêne, full control, c'est très handicapant là pour Irak, ce genre de Politis. OK. Irak qui a décidé d'enlever le Cleanser et Luna qui sait en aller vers... Une meilleure vie, c'est-à-dire hors de cette game. Et c'est parti pour la carrière, il peut pas lancer le S2. La C1 est très rapide, elle va jouer juste après normalement. Est-ce qu'on va l'apprendre plus ? Est-ce qu'on va la slip aussi ? C'est surtout la question si elle se fait slip ou non. Très important de savoir si ça fonctionne. Est-ce que le slip est passé ? Et maintenant, le tactical nuke incoming. 12k PV. Est-ce qu'ils ont de l'efficacité où on a mieux ? Abyss Alcron. Abyss Alcron qui a proqué. Donc cette Céline ne va pas jouer du tout pour l'instant. Et Laika qui rejoue déjà. On a beaucoup de malus sur le Attack Wing. Donc en vrai, c'est même pas si dérangeant que ça si on le tape. Par contre avec Kyron sur une duel attaque. Il ne peut toujours pas S2 malheureusement à cause de Céline. Et il n'a pas réussi en plus à sortir la Céline Terre de Fufu. Donc il ne peut pas la focus. Oh, il perçoit en S3, d'accord. On n'a pas envie de taper le Attack Wing pour l'instant. Je pense que c'est la raison. C'est vrai qu'on a encore Politis pour taper la Céline tant qu'elle n'a pas son S3 d'activité. On ne va pas contre-attaquer. Oh, c'est dual attaque. Oh ouais, mais c'est la dual aussi comme on joue nous. Je pense qu'elle a eu l'intérêt ici. Oh, everybody Céline. Et en même temps, il réussit à faire le kill. Et ça va poser problème pour maintenant Rast. Parce qu'il avait l'antibuff sur la tête. On a beaucoup d'HP sur laïka. On ne pourra pas tuer cette Laïka avec le S3 de haste. Il ne peut toujours pas S2. Mais là, Céline va être hors camouflage parce qu'il y a l'antibuff. Ça va, les dégâts sont corrects. Mais est-ce qu'il peut faire assez pour réussir la one tap ici même avec un S3 standard ? C'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même le blind. Il décide de ne pas tenter. Est-ce qu'on tente le S3 ? Il y a encore une unité. On va les provoquer, c'est raté. Il lance le S2. Pas assez de dégâts ! Ouais, c'est une Céline qui fait un petit full blazer. Pas forcément full dégâts. Et du coup, on n'arrive pas du tout à tuer cette Politis malheureusement. Oh, par contre Mal, avec le cut de Politis, elle réussit pas à passer devant. Oh, par contre, no stun, elle ne crit pas. Ah, c'est un peu dommage, ça. Il peut sous-borne ici. Et finir la Laïka. 3702 heals. Par contre, le K-RUN qui va faire un Soul Burn Essence, ça va faire très mal. Surtout si ça dodge pas. Ça dodge. Le bonus attaque. Pas de chance pour Irak, ça a eu un double resist de la part des deux bonhommes. Il aurait bien voulu avoir la Rache sur Tywin ici. Alors, peut-être qu'on a deux R. C'est possible qu'il y ait un peu de R sur Attaïwin. Sur BMH aussi, d'ailleurs. BMH, ça m'étonnerait pas. Oh, par contre, ça c'est de mage. Yeah. Est-ce qu'on tente un Soul Burn Essence 3 déjà ici ? C'est possible. En vrai, il y a plus d'immunité sur Kyron. Salut Walfit. En vrai, je pense que c'est le bon moment pour commencer FX7 parce qu'il y a deux personnages limités. Il y a un nouveau ML5H4 qui est plutôt fort. Donc, si tu arrives à les avoir, c'est bien pour commencer je pense. Après, il n'y a pas de gros events avec beaucoup de récompenses actuellement. Mais disons qu'il y a de bonnes manières pour avoir des bons événements. Il y a des chances qu'il y a des bons events qui vont apparaître dans les prochains mois. Et quand je dis prochain mois, c'est-à-dire incessamment sous peu. D'ici un mois même. Parce qu'il y aura l'anniversaire du jeu. Ouais, c'est fin août, début septembre, l'anniversaire du jeu. Donc, dans ces périodes-là, il y a des grandes chances qu'il y ait beaucoup de goodies qui vont popper, des free invocations, etc. Tu peux attendre de commencer à ce moment-là, le temps de renseigner ou commencer maintenant et accumuler pour quand ça va revenir. En vrai, autant commencer maintenant parce que souvent les events, il faut être niveau 30, niveau 40. Donc, s'il prend un peu d'avance, il est bien aussi. Oui, clairement. C'est serré, hein. C'est difficile de sortir avant. Oh, mais j'ai pas le stun ! Il a pas le stun ! Le stun, c'est quoi ? 30, 35% ? Le stun, ça me... ouais, ça me kins, quoi. Oh, bon counter, ça fait toujours plaisir. Tu vois que Ast a retrouvé son passif ? Ah, c'est possible, c'est vrai. Il a retrouvé son passif. Oh, il le tente. Frenzy 3. Ça passe. Oui, oui. Ça passe. Ça passe. Et maintenant... Oh, c'est lui qui va réussir à jouer. C'est ça que j'allais voir. Après, il n'y a pas vraiment de mort, donc elle ne peut résumer personne. Mais il y aura de l'immortalité. Alors, tu peux... Tu peux faire autre chose en parlant. Il l'écrit. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir le jeu allumé exactement. Bien vu fortune. Et là, ici... Il y a toujours ce problème de Karon, hein. Je ne sais pas s'il peut se loter, mais en tout cas, il va poser problème pour un petit moment. C'est vrai qu'il n'a pas de bonus. Donc, pour l'instant, on ne va pas taper en zone avec le S3. Donc, on ne tape pas la Céline. Le Hunter n'attaque pas. Elle ne va pas aller dans la mensuelle. On va juste faire un S1. Il y a un Hunter. Oh, Hunter. On proc toujours pas l'immortalité. La Céline a besoin de remonter suffisamment haut en PV pour ne pas se faire one tap dans le prochain tour de Karon. On pourrait soul burn pour remonter ses HP. Ce serait une idée aussi. Mais est-ce qu'on ne veut pas garder soul burn pour pouvoir dispel le Karon au cas où après ? Avec Ast. Est-ce que ça dodge ? Ça ne dodge pas ! C'est vrai ! On est réveillé ! Emotional ! Emotional ! Voilà, tout mon gameplay sur ce soldat. Et voilà, Ast bon perso. Ast bon perso. Et Zouzou, il a kryptonit de Disgrace. Je crois. C'est pas un rêve. Après, Disgrace est quand même joueur légende. Donc, on a du background quand même. Ouais. Il est pas invincible. Hey Steve. J'ai pas fait exprès. Il est une tout seul à moi quoi. J'avoue. Non mais en vrai, de vrai. En plus, l'histoire est vraie. Ouais. Et on balle là, Elie Nob. Non, Zouzou, pourquoi t'as fait ça ? Fallu la Dina et... Aïe. Ouais, c'est fort la méta. Qui aurait cru que jouer les persos les plus forts aiderait à gagner ? Ouais, on a un BMH contre l'Aya. C'est pas forcément la réponse la plus populaire actuellement. Mais c'est fort. Parce qu'on a pas... Là, non. Bien contre l'autre. Ouais. On va se prendre Denis Nakol ici. Nakol qui est venu. On aura le second. Nakol qui est venu. Ah oui, Nakol qui est venu. Nakol qui est venu. Nakol est venu. Il est encore plus rapide. Il est encore plus rapide. Je suis un peu unique. Il me rappelle la l'ordre et là il fait... Ouais, bon, vas-y. Mais Grax, il fallait que t'en rappel. Nakol, tu vois, il est venu. En la RT, je ne sais pas. C'est normal. Je suis matricé par les AC1. A part cette méta, c'est bon. C'est toujours les mêmes drafts. Après, t'as raison. Non, mais t'as raison. Même moi, j'étais en mode... C'est la policie, genre. J'avoue que les... Si vous avez fait attention aux qualifications, enfin non, pas aux qualifications, mais aux matches des Worlds, les deux à trois premières games se ressemblent toutes au niveau des piques. En tout cas, les trois premiers piques sont quasiment identiques à chaque game. Oh, la gala de Zozo. C'est lui que je me teste, ouais. J'ai essayé de bait les nachons, mais il ne faut pas. Ok, ça lui finit ici. Ouais. En fait, j'ai compris. Chouris, il veut trop distribuer des cartons jaunes. Il incite les joueurs à faire des misplaires. Disgrace qui nous sort le petit pic, le flavor pic du mois. Le summer pic, exactement. Le summer pic du mois. Je l'aime bien. Contre la Coupo 12, elle est pas mal. L'antibuff va poser problème parce qu'il n'a pas de cleanse ici. Donc ça marche bien contre Bast. Il peut dispel et push back la Grilias. Oh, Adin. Enfin, la Galilias. Adin, ouais. Après, il y a Carmine en Protect. Donc est-ce qu'on a vraiment peur de Adin ? On reste pas avec toi. La réponse est oui. Donc maintenant, on est du côté de Disgrace avec Festiveda et potentiellement le solo DPS Laia. On met Based derrière, non ? Et Based n'est pas derrière ces gars-là. Based est devant. Ok. Oh là là, on a une giga bunny du côté Disgrace avec une Galar. Ouais, mais là, on va en vrai. À mon avis, c'est avec l'artefact de Birgitta qui va lui donner 20 âmes pour qu'il puisse sous-burner cette Eda. Est-ce que c'est pas une Galar. Et non, c'est Dr.Bug. Elle est hyper long de la Galar. C'est Dr.Bug. Le problème, c'est que si tu triggers le S3, tu es qui en fait ? C'est parti. Est-ce qu'on a... Elle a joué avec son pro-artefact et on a de l'antibuff partout et un bon silence sur DDR. Donc pas d'activation quoi que ce soit. Pas de S2 des familles. On va peut-être slip A. Là, j'aurais tenté sur Laia au moins pour qu'elle proque son artefact. C'est parti pour le S3. Est-ce que Samis ? Samis. Quoi est ? Le petit dot du Venom qui fait des dégâts à Gala. Ouais, après c'est plutôt un avantage. Oh ! Par contre, elle vient de perdre maintenant sa protection de damage, la Gala. On doit cycler deux tours là pour BMH. Il n'y a pas beaucoup de dégâts du coup qui est disgrâce. Donc peut-être qu'on va réussir un peu deux tours. En même temps. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup de buff pour Bast afin de pouvoir proquer son S2. Oui. Résistance. Elle est peut-être avec beaucoup... Enfin, beaucoup. Tout est relatif avec de l'ER. Une centaine peut-être. Par contre, il y a tout le monde qui résiste. Il faut se calmer au bout d'un moment. Après, on a peut-être de l'ER parce que... À part le Steve Eda, il n'y a pas beaucoup de défis, je pense, sur les persos de Brass. Clairement. On va continuer. Alors après, moi, j'aime pas beaucoup le focus de Bunny. Tout simplement parce que même si tu tapes avec DDR, tu vas proquer Eda et c'est peut-être pas ce que tu veux. Parce que DDR, quand il va s'activer, c'est Eda qui va commencer à jouer. Oui. Je suis pas sûr que tuer Bunny soit la solution. Bah, c'est la plus simple à tuer. Celle qui a le moins d'HP, je crois. Ouais. Ça permet d'empêcher les slips aussi, qui sont quand même assez chiant. Même si on résiste depuis tout à l'heure, on sait jamais. Du cleanse, du shield, Bunny s'attaque. Sur le long terme, c'est assez chiant quand même. Ouais. À voir. En tout cas, Gala qui va prendre ce tour de jeu ici. On aurait peut-être plus 3. Après, on sait qu'elle est Dr. Bag. Donc, il y a aussi ce problème à versus Bunny. Donc, au bout d'un moment, il est aussi. Est-ce que là, on récupère son bonus, pas de malus. Oh, Laya est activée. Ouais, mais on peut pas tuer Bmh ici. Je pense pas qu'on va la tuer. Oh, je tue, hein. En tout cas, le second est ancien, hein. Ça va mettre plus de 20k. Ouais, ouais. Ouais, 24k. Ouais, je ne sais pas. Ouais, mais je ne sais pas. Close enough. De toute façon, même s'il n'avait pas tué avec Laya. Je pense qu'avec le reste, ça a tué. Et voilà, le vrai problème, c'est que la Eda, elle a retrouvé son S3. Du coup, tout le monde va se remettre anti-buff et c'est fini. Ouais, il le re-silence sur DDR. D'Idrace qui a bien abusé de ce style Eda, parce que finalement, on a assez cyclé avec Laya. Et on revient encore une fois sur ce point que même si Bunny meurt, Eda devient plus forte parce que DDR va s'activer. Et bah, la sortir de Fufu. Il lui permet d'activer enfin son S2. Ouais, après, on n'est pas forcément obligé de presse avec Didier. On peut juste cyclé le F2, mettre de l'injury, du CR push. Il peut faire ça, ouais. Parce que là, on est un peu bloqué pour Disgrace. On est un peu obligé d'aller focus Senya ou Dier. Et la Galab va s'en donner à cœur jour maintenant. Ouais, après, si on bonus attaque, ça peut toujours être compliqué en tout cas. Ouais, il a tué. Ça tue naturel, je pense. Avec les HP qui restaient. Ouais, et là, on recycle avec Laya ici. Ça partit pour un S2. Normalement, le S3 de Eda va revenir assez vite aussi. Ouais, là, il peut... bah ouais. Dans un tour, il est là et il a le S3 de Crimson Armin qui est de retour. Il est obligé de faire S1, bah ouais, il fait S3, mais sans buff attaque sous Carmine. Ça va jamais tuer. On a le différentiel de... Il a besoin de rotate. Mais c'est pas suffisant. Ah, par contre ça, bonne nouvelle, on a pas proc le passif. Du coup, on peut avoir le... Ah bah non, on va se refaire des buffs. J'ai rien dit. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a extra turn ici ? Oh, l'anti buff qui est pas passé ? Ouais, l'anti buff qui est pas passé. Par contre, on a mis deux Venom sur Senya et l'eau. Ouais, ça c'est bon pour les affaires. Ouais. On a le S3 ici, non ? Ouais. Ouais, le retour du S3, il va pouvoir tempo. Est-ce qu'il va dire que Laïa va bientôt être là à nouveau ? Bah Laïa a déjà le S3. Ouais, on va faire ça pour le S3. Ouais, ouais, là, il y a le Soulburn tu là. Ouais. Ouais. Belle game. Belle game de Disgrace qui a réussi à bien abuser de Eda. En fait, ce qui est marrant, c'est que Eda... Et de la faiblesse de la compo de Zuzu, avec No Cleanser. En fait, c'est pas un truc marrant, mais je crois que, littéralement, tu prenais AOL, ça faisait la même chose. AOL, souffle de l'esprit. Parce qu'en vrai, il est juste abusé du... Pourquoi souffle de l'esprit ? Il y a personne qui tapait en zone. En vrai, il est juste abusé de l'antibuff et du silence pour... Pas vraiment, il y a aussi l'artefact. Oui, il est de l'artefact. C'est beaucoup de l'artefact. Oui. Il y a quand même beaucoup de trucs à... En vrai, tu exploites pas l'intégralité du kit, quoi. Du coup, tu fais... C'est ouais. Moi, je trouve que ça allait quand même, c'était bien exploité, qu'est-ce que tu veux dire ? Après, c'est sûr que n'importe quel héros contrôle aurait fonctionné. J'aurais dit que la meilleure personne qui aurait pu remplacer Eda ici, ça aurait été genre Bazaar. Dans le même style. Spammer l'antibuff. Spammer avec un artefact des... Des debuffs et tout. Et blind, contrôlé, etc. En vrai, je pense même que Aramintor était mieux ici. On aurait pu tuer la Galah très rapidement avec les brûlures. Ou... Après, le problème, c'est qu'on pourrait aussi activer Galah trop vite. Enfin, activer DBS trop vite. Si on tue pas suffisamment vite la Galah. Bah, si on met les deux brûlures, il y aurait pas de soucis, je pense, de ce côté-là. À voir. Yep. On a Ban la Galah du coup. Ban Carmine. Attends, on est sur... Bon, alors là, il n'y a pas de Nakwal. Il faut que je fasse attention. Du coup, le génois est très intéressant. Et s'il sent Nakwal, ça peut être sympa. En plus, on a Ban la MLN à vos préalables. On a la Bonnie qu'on dit hier, c'est bien. Albedo Guard. On met de la mitigation supplémentaire et peut-être un sub DPS avec 3F. Avec la Belliane, Intou. Stress ferait extrêmement mal ici. Honnêtement, j'aime l'idée. Mais maintenant, on conclut par quoi ? Galah. Ah, Ban. Pardon. Galah Ban. Ah, mais ça, Yuffiné. Parce que c'est pas trop DPS. C'est pas très DPS du côté Disgrace. Donc, Yuffiné pourrait être en pause suffisamment longtemps pour pouvoir détruire tout ça. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, on a une petite strat avec Belliane en 3F. Plus les venins de l'IDR, ça tape extrêmement fort. C'est ce que j'étais en train de me dire avec 3F et les Venom et compagnie. Parce que j'ai déjà vu un mec cliver avec une slow cleave et DDR. J'étais là, wow. Une night cleave. Night cleave et DDR. Donc, on a pas de mitigation du côté de Zouzou. On va voir si c'est suffisamment. La drape de Disgrace, c'est extrêmement forte. Si on a 3F plus les venins, sur les breakdaps de la Tywin, ça peut aller très vite. J'ai vu Horius sur Tywin. Mais après, maintenant, la vraie question, c'est Belliane et Albedo. En fait, l'avantage de cette strat, c'est que tu peux potentiellement déclencher Génois. Enfin, déclencher l'immortalité de Génois sans déclencher son passive. Tu la prends quand, la Belliane, du coup ? C'est situationnel, ça dépend des drafts. Tu n'as pas eu l'impression qu'il y avait 3F sur Albedo ? Il n'y avait pas 3F à Albedo, non. Alors, il y a beaucoup d'Albedo, maintenant, qui sont joués avec Horius aussi. Contre la cleave. En tout cas, ce n'est pas le cas, parce que je l'ai vu, attention, c'était Horius sur Tywin. Et maintenant, il a rage. Après, on peut toujours counter du côté de... Non. Oh, genre, Malou Stone, la Belliane, elle va se sauver galer. La Belliane, quasiment 32K PV. CC 3F, ça va faire extrêmement bas sur un def break. On attend le super. Je crois qu'on n'a pas assez d'armes, donc on fait juste un S3. Oh, par contre, ça a clivé ! Ça clivé très, très violemment. C'est une Belliane crit 3F, j'ai l'impression. Elle n'a pas counter, la Youfeel ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce counter a refé la def. Oh, par contre, ce counter fait mal aussi. Il a réussi à dispel le... C'est incroyable. Invulnerable 2F. Elle est counter 3F, du coup. Ouais. Cette strat est très difficile à compter. Dès que tu es pris au piège, tu ne peux plus en sortir. En vrai, il faut voir à quel point Youfeene peut encaisser ça. Reuler, non. Elle a l'air d'être au Lysac. Elle a l'air d'être au Lysac. Elle a l'air d'être au Lysac. Là, elle a besoin de counter ici pour se healer. Et même comme ça, je ne sais pas. Ok. Il va y avoir la detonate ici. Ah, c'est fini. Elle a la tête au Lysac encore. Je n'ai pas vu d'Elbris, moi. C'est vrai. Le problème c'est que même si elle est au Lysac, je ne vois pas comment elle arrive à S3. Tu es limite derrière. C'est plus inquiet. Bah là, il a besoin d'un counter pour se healer. Déjà ici. Oh, il a son S3. C'est ça counter. En vrai, je pense que même que c'est ça counter. C'est Charo. Avec le Venom. Oh. Attends, est-ce que ça heal suffisamment ? Ok. We are back. Mais il y a un counter, c'est la détresse. Bah, Albedo en fait va counter tout simplement. Albedo passive à tuer. Ah, après elle n'est pas 3F là Albedo ça. Ouais. Est-ce que ça monte suffisamment en heal ? Non, 3000 PV seulement. Je ne prends que d'Albedo. J'ai pas vu de counter de Bellyran. On n'a pas de sub-burn. Ah, il n'a pas de sub-burn. Albedo est toujours présente. Bonne chance à tous. Albedo sans 3F, c'est quand même relativement faible sur le counter. Et c'est vrai. C'est faible, non ? Non, c'est faible. Ça met que 1000, 1005 max. Peut-être qu'elle est 3F mais qu'il essaie un petit 3F. Et où ce counter fait plaisir ? Est-ce que c'est assez ? Yofine qui ne veut pas mourir. Connaissant Disgrace, c'est soit un vrai 3F, soit... Ou Yofine qui s'accroche à la vie. Qui s'accroche à la vie. Qui s'accroche à la vie. Qui s'accroche à du coup. Et Genua qui s'en va. Bonidom, ainsi que Mouna et Abyssale d'Oufine qui sont pré-ban. Ouais, first pick Céline. On rappelle Rann et Monk. On ban. Ne faites pas une Shuriken et une Irax. Moi je suis commentateur, je ne suis pas à participer. Oui, 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 oui. Elle est à Fraude. On a envie de jouer qu'il a l'air de se diriger tout droit vers une Fumir. Mais on peut encore pivot vers quelque chose de plus agressif. C'est très cringe. Là, on a le choix quand même de prendre cette Céline. Oh, on va prendre du verre aussi. Est-ce qu'on va se battre pour Fumir ? Je pense qu'on va se jeter sur Shurifeu surtout. Et oui. Ok. Il dirait Illigos, on l'a vu avant. Qui a malheureusement fail à son job. Est-ce que Mitsuo va avoir trop peur de courir sur Fumir ? Moi je pense qu'on va sur Fumir quoi qu'il arrive. Ouais mais là, il y a deux speed imprint. Il reste que Véronika et Vildred pour jouer encore plus vite. Ah bah non, on turn. Oh, Jaco. On laisse la Fumir. C'est vrai que j'allais dire que Zio est aussi disponible. On pré-shot la Fumir parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir un Zio. Huh ? Oh, wow ! Oh. Oh. Le retournement de vestes, là... God damn it ! D'où vas-tu ? On a deux games complètement différentes là, on a M.L.Keyron qui est présent et Summer Charlotte ! Oh c'est une game Keyron ! Olé M.L.Keyron dessus ! Oh j'ai trop hâte ! Oh yes, please, gagne ! Oh oui, je veux un orgasme, pitié ! Comment ça se déroulait ce business ? Bah Keyron est derrière et... La charclotte me fait quand même très peur ! La charclotte n'active pas Keyron ! Le S5 de charclotte n'active pas Keyron, ça c'est quelque chose de sûr ! Exactement ! Donc tu vas accepter de prendre un counter ici, t'as pas le choix si tu... T'es obligé de le S2 de l'exclusion, t'active pas Jaco ! On peut juste faire ça ! Imagine lui qu'il y a une one top ! Ouais mais il peut pas, il y a un est immunité, il y a deux verres ! Il est obligé de le S2 ! Ok c'est pas bon ! Tu mises pas les malus de... Ok bon FF ! Oh waouh ! D'idac du spell ! On peut FF ! On peut FF ! FF ! On peut plus jouer ! Emotional ! Damnit ! C'est loose ! Bon moi ça c'est fait ! Oh la la ! Oh la la ! Oh c'est un carton ! C'est trop violent pour mes yeux ! Mes yeux sont innocents, c'est trop violent pour moi ! Il y a combien de défis sur cette perra ? La réponse est suffisamment ! Oh la la malfaisance ! La réponse est suffisamment ! Malfaisance ! Oh la la ! C'est très cringe ! C'est très cringe ! Tu peux pas répondre ça autrement quoi ! Là frérot il y a une malfaisance là ! Bah là il y a quand même... Pourquoi ? Allo ? Après le K1 ne meurt pas ! Le K1 30KHP on va voir ! Le truc c'est qu'il y a mensonge sur la marchandise ici ! C'est déjà première chose à noter ! Il y a mensonge 2.0 là ! Ah bah de toute façon il est mort là ! Ah bah là il est plus que mort ! Le dodge il n'a pas fonctionné ! Quelqu'un sait pourquoi il y a eu un raté ? Bah il a dodgé ! Il avait un artefact de dodge ! Et quel arté ? Bah peut-être qu'il a l'artefact tu sais euh... Je sais pas, il a l'artefact des artefacts de dodge ! Et pourquoi tu voudrais mettre un artefact de dodge sur K1 ? Allo ? Parce qu'il le joue qu'au moins en arène ! Pourquoi pas ? Bah je vais dire pourquoi ! Parce que si ici il avait dodgé, ça l'aurait sauvé ! Non ! Si ? S'il avait dodgé ici ? Ouais je pense que comme disait... S'il avait dodgé le dodge perra ! Il était clean ! Ouais mais anyway whatever ! Le truc de Jaco avec la... La char-clotte fait que... Elle aurait posé le stun anyway sur euh... T'as pas besoin de toucher avec Jaco pour poser ! On bat une perra, deuxième round ! On bat ici ! Oh la la ! On voit le score de moi ! On vole la série ! La malfaisance est trop élevée ! Ouais ! Oh ça ! Oh ! Oh ! Oh ! We are going fast ! Le Zio Trap c'est maintenant ! Le Zio Trap c'est maintenant ! Zio Trap ! Oh ! Oh ! Incoming ! Zio Trap incoming ! C'est un Zio LS, tout le monde meurt ! Je dirais même plus Zio Injury ! Let's go ! We hit ! We hit ! Oh ! Mitsuyaki il revient avec la char-clotte, mais qui la garde en plus ! Il a Gouache ! Oh ! Il nous fait une spéciale JVG ! Je la connais cette attaque ! Oh ! Oh ! Je la connais cette attaque ! Moi je ne l'ai pas ! Il nous fait une spéciale JVG ! Oh ! Par contre la Landy ! Green Landy ! Ouais ! On prend que dégâts de Light ici ! Plus général pour Geass ! Ouais ! Everything is camoufled ! J'aime l'idée de BDK ici ! Ouais parce que ça n'a pas de serre des poches ! BDK va... Ça sert des poches mais surtout ça va... Ça va réactiver à nouveau Général Pugis, ça va re-poche au final ! Donc euh... Ça va enlever les... Ça va enlever les Gading Light d'une certaine manière ! Bah les Gading Light vont déjà être enlevés ! Si la... L'attaque qu'il est en train d'utiliser c'est celle que je pense ! Il va juste S1 avec Zio, voilà ! Mais le truc c'est qu'il a besoin de crit avec Zio pour que ça... Ah non ! Ça c'est dans une autre technique ! Ça c'est dans une autre vidéo ! Mais là il peut juste S1 avec Zio ! Je pense que le Charles est plus rapide que le Zio ! Non je pense pas ! Je pense qu'il a l'artefact euh... Qui sert quoi ? L'artefact de Céline pour trouver une autre petite... Imagine le Charles est plus rapide que Zio ! Mon rêve ! Parce qu'il y a aussi cette strat d'un très fast Charles avec Sword Storm ! Enfin de justement pouvoir euh... Contrer un peu Soledith ! Tu t'enlèves Zio des Inprint to Speed ! Tu mets Charles ! Et Outspeed pour Zio de 1% ! Avec la Speed RNG ! Let's go ! Mais... Ludwig et Céline se sont en allés ! Je suis un peu étonné que Céline a été seule qui a été enlevée parce qu'il n'y a pas véritablement qui que ce soit qui peut l'activer ! Moi je pensais plus à Soledith qui fait les bonnes mais... Aussi ouais ! Ah et maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est fini ! 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 Ah ouais mais par contre... Mais pourquoi ? Mais... Là il va y avoir Sword Storm ici ! Je pense hein ! Je pense que c'est la strat pour ce strat... Ah ! J'ai pas vu de Sword Storm s'activer ! Ouais non ! Finalement non ! Finalement c'est juste un carnage ! Ça va mal tourner hein ! Du coup c'est euh... C'est un poète là ! Le Zio Trap qui a bien fonctionné finalement ! C'est toi ! En vrai il aurait pu mettre Jaco ! Et Jaco euh... Avec le S1 aurait pu mettre plein de malus ! Y avait une tech hein ! Avec la Sharklot là ! En 3 ! Pas sûr ! Tu mettais Jaco ! Et du coup tu mets Sharklot derrière ! Tu fais S1 Zio ! Ça proc ! Et du coup avec les malus de Jaco ! Tu mets Quadrastun ! J'irai où elle peut être ! Pourquoi Bamiz ? Ouah oui ! Pourquoi Bamiz ? Parce que Clochard ! J'ai pas compris ! Mais ça n'a pas de sens ! Parce que Bamiz n'a aucun sens ! Ça n'a pas de sens ! Parce que Clo... M.L.Ruana j'avoue ! C'est M.L.Ruana qu'il aurait fallu essayer ! Ah ouais ! Rwanna c'est pas mal hein ! M.L.Ruana à la place de Clochard l'aurait euh... On aurait vraiment fait le café ! Bah en fait c'est le même problème qu'il y a avec Sharklot ! C'est-à-dire que G.P c'est un poche pro et du coup Rwanna cut pas ! C'est-à-dire qu'il fallait faire ça et politis ! Et prier ! Bon mais dans ce cas tu peux pas piquer 15-0 à la fois quoi ! 15-0 ! En vrai ! C'est vrai ! C'est vrai que Zeo pouvait se faire bad à ce moment-là ! Sharklot qui a été respecté ! Je vais te débrouiller pour le vrai vest de ce qu'il y a pas ! Chef ! Les yeux part ! Chef il mutuellement, il s'insulte mutuellement en prenant les piques de l'autre quoi ! Alors après, Mitsuwa c'est un peu tirer une balle dans le cul dans le sens qu'il a balle G.P 10 ! C'est pas Zeo Trap ! Après il reste genre Adin, il reste Edouard ! Ouais mais c'est... Ok ! Edouard tu peux faire juste S1 je crois ! C'est Adin le plus pertinent, non ? Je sais rien ! Mais par contre on a Spectre Ténébriant en first pick, ça fait genre 2 ans qu'on l'avait pas vu ! C'est vrai ! C'est quoi ? C'est Christy ? Bah elle est bonne ! He he ! He he ! On a pris DD ! De toute façon c'est pas un Zeo Trap parce qu'on a un DTR et qu'on a un Cicter pour Solidus en 3 ! Ouaiiii ! Qu'est-ce qui nous cook ? Solidus Keguard ! Après moi je me rappelle de cette tech de Ramiguez ! On la connaît ! C'est même une devenue une légende ! Non, le 300 de Speedy Gear c'est trop compliqué hein ! Ça demande tellement de gear ! Quoi ? Délibetton ? En vrai ça a du sens parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages tankiers au côté de Ramiguez donc on pourrait tout tuer avec Délibet ! Ouais mais Délibet va prendre du temps pour s'activer, ça le souci ! Parce qu'il y a le 50% de réduction de ressources de Solidus qui est guard ! C'est vrai ! Ouais c'est vrai ! Après on a 2 CR push avec la Yadidier ! Il est génial ! Mais là le Heligos, on retourne sur le combo de Heligos seed one shot combo ! Et avec Céline maintenant qui empêche Laya et DDR de jouer ! Céline c'est sexy hein ! Arby ! Arby ! Arby ! Arby ! Non mais je crois que tu t'en moques au final parce que c'est tellement squishy ! Ouais c'est vrai ! Mais je crois qu'il s'en moque de toute manière ! Le dernier pic va être un ban ! Parce qu'il a prévu de jouer avec les 4 premiers ! C'est compliqué pour l'histoire, on a pas beaucoup de mitigation ici ! On va devoir encaisser les dégâts mais on a rien pour encaisser ! Ok Spectre ! Ça a un peu de sens que Spectre se fasse ban aussi parce qu'il y a quand même énormément de sacs APV du côté de Minnesota donc dur à l'atteindre au final ! Bah non mais t'avais le... Mais en fait t'avais le... Le... Le Heligos pour tuer l'St ? C'est vrai ! C'est vrai que les gens oublient souvent que Heligos peut... Tuer Stené mais il faut d'abord que quelqu'un meure avant ! Bah ça c'est faisable non ? On va voir hein ! On va voir que Passive Tankier parce qu'on a surtout... Passive Talbedo ! Et encore une fois ! Back... Back to the... Résistance ! ER Delibet ! Il... 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 Il a... 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 Il a déjà trigger... Et là maintenant Mitsuha se sent bien ! Pourquoi t'es 3 pas ? Il va mourir à ton Zio ! C'est vrai qu'il va mourir à Zio ! Là tu pouvais mettre mid-life à Albedo ! Tu pouvais mettre mid-life à Albedo ! Tu pouvais mettre mid-life à Albedo ! Oui Zio est vraiment lifestyle hein ! Oui oui ! Oui il est lifestyle mais euh... Pourquoi euh... Enfin pourquoi on presse pas S3 ? C'est pas c'est un rituel ! Peut-être parce qu'elle a été reset ! Ah oui c'est vrai bien eu ! Disgrace la voie de la sagesse ! En même temps qu'il joue d'Illibet moi je m'en rappelle même plus de ce qu'a fait le perso s'il te plaît ! Des gens qui gagnent hein ! Des gens qui gagnent ! Bah un mec qui... Un mec est en train de gagner pour l'instant il est bien dans la game là ! Avec sa d'Illibet Air il est en train de la lui mettre ! Et oui ! En comptant de la vidéo game de Illigoths, deux fails de Illigoths sur son espoir c'est quand même euh... Une tristesse ! Il se burn ! Il a une dual attaque totalement méritée ! Wesh ! Mais il est aussi on sait quand même ! On n'a pas silence c'est dommage ! On n'a pas silence et le DDR n'a pas sleep ! Là il y a un poche ici ! Damn ! Ah t'as besoin de réponse il n'est pas en poche ? Wesh il a encore résiste le... C'est un zilio L-S-E-R hein ! Truc qui n'a aucun sens ! Et Mitsuwa ! Qui va conclure là dessus ? Tout le monde est aware j'ai juré ! Tu interroges mon match ! Tout le monde est sourire ! Et Illigoths qui résiste le silence avant de mourir ! Ah Ramegui est-ce qu'il y avait peut-être un shot en vrai ? Oh la la Mitsuwa qui nous montre des dingueries ! Ok Mitsuwa qui... Mitsuwa qui a montré ! J'avoue que la... La résistance d'Ellibeth m'a un peu choqué ! La triple ER d'Ellibeth là j'avoue ! Euh je peux le joker contre Disgrace comment ? Bah si tu veux le joker tu vas dans l'Other Bracket ! Ah ok bon bah je vais euh... J'y vais de ce pas ! Deux gameplays similaires qui va prendre l'ascendant ! Euh... Ok... Disgrace... Prends Nackle comme ça tu prends un carton jaune et après tu prends Ran comme ça ta carton rouge et j'ai gagné par forfait ! Let's go ! Ok le plan est trouvé ! Un très bon son ! J'ai eu un plan de zanzan ! Après Disgrace récupère les mystiques de la jérémy c'est pas mal ! C'est ce que j'ai cru comprendre ! C'est ce que j'ai cru comprendre ! Allez on passe ce coup de Didier ! Et du coup Elina Véban ! Gela Véban ! Et on prend quand même Laya plus Benidon ! Beaucoup de cleansers contre Didier c'est logique ! J'ouvre les portes au paradis ! On a une fameuse compo du coup avec Didier, poussée à Tywin plus Bellian ! Peut être une Emel Vivian en 4 ! Pour avoir... De gros dégats en zone avec le bonheur ! Oh ! Disgrace qui nous sort... Voyons ! intéressant on a bien coup du côté de disgrâce j'avoue que la royong peut très bien marcher ici mais il faudrait quand même ah là là incroyable cette royong elle est terrifiante il faut voir parce que irak s'il a quand même deux derniers piques il a deux derniers piques pour voir là au cas où se défendre celle-ci on est prêt de faire un back to the future ça pourrait dessiner en last et baste c'est qu'on a deux héros d'art qui sont très vulnérables ici donc pourquoi pas on a de l'arrêt ou c'est un gros clive qu'il est en train de le faire la disgrâce et c'est parce qu'il a il a il a boeuf attaque assuré il joue il a le premier tour assuré et il a le bonus vigueur il ya boeuf vigueur boeuf attaque assuré là en tout cas sur un personnage c'est sûr mais peut-être pas sauf si elle que si tachi mais sinon il ya boeuf attaque boeuf vigueur assuré là on va respecter de la spique des deux côtés alors il ya toujours ce problème de ruelle ruelle peut faire un peu faire en sorte que quelqu'un revienne d'entre les morts et maintenant est ce que ruelle est suffisante bah ça va être la question là ça va être un peu compliqué j'ai l'impression qu'on manque de dégâts du côté de disgrace c'est plus ancienne voyons qui va pouvoir faire des esprits en groupe après on a laïa pour compenser ce manque de de circulage un truc c'est que si la sille moyenne arrive à faire son job de mettre suffisamment l'eau en pv est resté sur le terrain parce qu'il n'a pas non plus trop de beaucoup de dépenses d'appels de réac ceci le problème c'est que il ya du break d'oeuf il ya des benin il ya du 3e ok est-ce qu'il peut one shot a quelque chose il part sur ruelle ma enormous dommage et la réponse est une bonne table malgré orius ouais après on avait un break attaque sur ruelle on n'a pas pas attaqué vos vigueurs voyons ne tue pas c'est quand même qu'il ya un problème on a de l'immunité on est bien avec voyons que c'est l'avantage on s'est fait ce qu'on fait enfin pour toi de dire non c'est quoi plus qu'il te sort bon c'est qu'il va falloir gérer sa taille lui on n'a plus que l'immunité maintenant voyons qui du a l'attaque gratuit c'est vrai que toutes les duals ont fini avec voyons ou nice pas c'est nice on a très important ici il ya beaucoup de break il faut que belin réussisse à jouer qu'il a réussi savoir suffisamment d'âme pour pouvoir sous burn est-ce qu'on a assez le problème c'est que je crois qu'on n'a pas on peut pas vraiment s3 on peut juste s1 ici ouais il peut pas mais là je crois pas qu'il a parlé je crois pas qu'il a les âmes parce qu'il n'a pas eu suffisamment de sorts qui ont été lancés au dommage et belian qui n'a pas réussi à jouer après on va juste mettre de l'injury s'il ya le s2 qui propre normalement c'est pareil allez la contrôle on la certes qu'on gagne un tour ici on a bonny d'homme qui recycle avec d'autres bac qui n'est pas de retour 2 dommage jamais le droit au à l'extra pro que moi j'ai jamais le droit à la justice on dit d'être à taille une exactement et sauf que sur ce coup là on rajoute l'arrière à l'équation qui va maintenant le 10 lettres le ddr ou pas d'un pas d'il est mais bon un bon trois quarts ça ça vient lentement mais sur vous c'est qu'il ya de plus en plus de guerre prétentie à défaut d'avoir des filles de air on a dit malgré tout on n'a que des ik hp on doit avoir beaucoup de défense c'est ce qu'il ya un qui est en train de tenir ici maintenant est-ce que elle peut sur l'audit potentiellement ça c'est compliqué en tout cas ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu c'était pas ruelle ruelle sont mauvais voilà la réponse paru elle on aurait vu et malqué en revue et malqué en revue et malqué contre la gars je suis pas sûr pas sûr non plus mais après qu'est ce que suis-je pour juger je suis qu'un plèble de plèble de la gvg on va t'arguer ban la lidias et on va ban on reprend à ddr réponse laïa benny même début de draft à tywin plus belian plus albedo cette fois ci est-ce qu'on ressort la voyons et que si encore dispo ça fait passer le truc c'est que ça la voye la stratac voyons avait bien marché parce qu'il avait quand même le boeuf vigueur qui venait avec sylias mais vu qu'elle a été ban un peu plus compliqué il manque à ce petit extra dommage il réfléchit ça prend du temps ou lui à contrôler style et on rajoute à nouveau c'était le cul si j'aime beaucoup cette loi et si elle est très menaçante et on pourrait finir par c'est d'une ça réfléchit ça attend jusqu'à la dernière seconde pour pour choisir cette candy vas-y j'apprends ça et ça finit ce qu'on dit et c'est une candy et maintenant disgrâce ça va faire à mon avis il reste pas ça va faire maximum damage contre entre iraqs ici surtout si quand il se fait ban parce que même l'anticrit ne pourra pas t'aider ici pour moi qui fait du contrôle du côté disgrâce peut-être qu'on n'a pas les outils pro on a préféré et harby respecté il n'y aura pas de harby gaming pour vous ce soir les gars en tout cas sur ce match et lui qui start il n'y a pas il n'y a pas d'âme donc pas de soul burn il commande juste avec un d'accord mais le des vrais qui est intéressant gros c'est du verre on est dû à l'attaque avec les bons personnages c'est du cri de frais oui mais c'est qu'on dit par contre l'antique est ce que l'antique il soit recritte là mais mais je n'ai pas d'une revue à la sénégale imagine l'avantage élémentaire donc ça ça aide un peu quoi aller tue moi ça tu vois tu vois juste qu'on dit qu'il a coup de temps ça le voit à chaque attaque ouais moi j'entends qu'on dit qu'il travaille très dur je t'entends beaucoup de plein mais quand il est toujours là ça c'est bon gameplay voilà c'est ça c'est bon gameplay ça c'est du bon gameplay voilà la c'est bon là c'est bon je m'y retourne je me disais aussi il manquait quelque chose d'un mais c'est bon aussi voilà emotional damn it vas-y ben candy maintenant disgrâce après disgrâce bon tu fais partie de groupe quoi enfin tu fais que de la gvg non disgrâce mais surtout il est légende ultra hard 15 000 de saison qu'est ce que je retiens de ce game le candy is balance pretty balance personnage les deux ddr oh allez disgrâce prends candy le respecte pas prends candy ah ouais mais non mais non on peut pas le mut sinon on l'entendrait pas rager vous êtes là pour ça vous n'êtes pas là juste pour écouter shuriken et moi vous êtes là pour entendre iraqs rager surtout quand même toi il est en train de jouer t'as bien raison hunter mais heureusement que je ne stream pas tous mes games parce que des fois j'ai des choses bien pire on entend du stream mais là abyssal yufine il peut aller jusqu'au bout du trip et faire même abyssal yufine et candy ouais bah il n'y a pas nacle donc là tu peux candy yufine avec 3 chevalier ou 3 tisser d'âme et c'est bien ou destina ou destina un le somme 13 au full vas-y disgrâce il respecte pas il prend candy et il carmine le somme le somme le somme le somme le somme Maintenant, qu'est-ce qu'il choisir ? C'est en train de réfléchir. Va-t-il nous sortir peut-être un potentiel ML Karon ici ? Ça n'aurait pas de sens, mais why not ? Mais il doute. Il doute. Je ferai qu'elle est en train de mourir derrière parce qu'il relie la secouette. Et Bibliss ? Bibliss qui peut faire rasser le café avec Candy sur le terrain. Lulkar. Je crois que Bibliss proque Souradin. Normalement, oui, il me semble. Je crois que Bibliss est proque Souradin. Alors après, tout ce que dit Rista, il n'y a absolument aucune preuve. C'est totalement faux. Mensonge. Mensonge. C'est compliqué de gérer cette Auravie. Alors après, s'il a Candy à beaucoup de dégâts, ça peut le faire. Après, il suffit de juste suffisamment de salvo. On l'a vu dans la game de tout à l'heure. Suffisamment de counter, suffisamment de salvo. Oh, et c'est Laya qui s'en va. Et ravi. C'est la finale avant l'heure, clairement. Et Bibliss qui commence. Non, c'est la demi-finale. On n'est pas encore à la finale. Est-ce qu'on lance un S3 afin de réussir à proquer Candy et d'activer un petit peu Bibliss par l'occasion ? En vrai, je pense que tu as tout intérêt à S3 ici. C'est parti. Non, c'est pas trop que c'est à win, mais ça peut proquer. Ça a pro... Ça a pro... Ça a prok Haddine. C'est ça le problème, c'est que ça va lui donner buff, attaque. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on arrive à Deverk ? On touche là, Haddine ? Ou par... Ou... Ouais, mais le Lucar arrive à jouer avant. Ça t'a l'avantage de Disgrace. Et Haddine est en temps full firepower. 9k PV. Tactical nuke incoming. Après, il y a de la mythes. Ça tue pas. On a encore Destina. Destina qui a quand même pas mal ER avec... Si on peut dire, seulement 19k HP. Un petit S2. Et il possède un artefact kill en plus. On dodge... Ou petit... Petit Contour qui aide. Oh là là, Disgrace qui joue le Candy Trigger. Finalement. Bibis qui s'époche ici. Ou ou ou. J'ai déjà vu ce gameplay. En fait, il y a pas très longtemps. Ouais. Félix déjà vu. Un petit bateau qui veut offrir son VIP à Ristar. C'est très gentil. Une gentillesse insane. Ça abuse de fou. Le gameplay est unique. Et là, il touche à Jin, je crois. Oh par contre, c'est bon là. Faut arrêter au bout d'un moment. Il a besoin de silence, cette Candy. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle s'active à un moment. Quoi que ce soit, ça arrive. Et le silence est important ici. Après, rien que counter salvo, c'est affreux avec Candy. Ouais. Et là, j'ai pas vu si la... S2 pour activer tous les passifs. Et ainsi, il est un peu l'équipe. Du coup, Ristar qui devient le 15ème VIP du Twitch. Et c'est parti pour le rez. Sauf que Candy, on dirait qu'elle va réussir à jouer avant. Mais il y a le ralentissement qui aide. Ah oui, il y a le petit slow. Après, on est quand même assez long avec You Finer. Il a besoin de tenter l'impossible. Et c'était le truc à tenter. De tenter à Jin. Petite slowdown. Oh, il y a seulement quelqu'un qui fait. Et ça reproche. Nice gameplay. Trop fun, on rigole. Regardez, le fun est là. Le fun est là, Kornia. Ah, Dean est à 100% dodge. Moi, je pense qu'il faut jouer Kornia à chaque game. C'est la condition de victoire. Dit-il, quand Dean est à 100% dodge, elle a arrêté de dodge juste maintenant. Peut-il tempo suffisamment ? Ça me paraît quand même complexe avec cette Carmine, avec cette OBS. Ça me paraît extrêmement impossible. La possibilité l'aida, la... Est-ce que c'est raisonnable de croire que ça va arriver ? Non. C'est Disgrace de Connect peut-être ? Qui sait ? Malokines, on a le deal, on a le... Le bonus de défense, c'est compliqué, là. Il a sa liste de Tywin aussi. Tywin ou est-ce qu'il en est sur son S3 bientôt ? Allez, encore du temps. Et par contre, le S3 d'Hadden, lui, il est de retour. Ouais, c'est un peu délicat de gérer Adin quand t'as des personnages qui t'appellent en zone comme à Tywin, comme... C'est pas évident à gérer. Ah oui ! Il a peu l'attaque, parce que le fun est là ! Le fun est là ! Il lui m'a enterré, lui, d'accord. Il prend ta game, on se revoit en finale, et je te déboîte, voilà. Le bon jeu est bon. T'imagines. À quand on s'est mis de viewer avec une grosse régie où on s'occupe de rien, au moment de juste ? T'imagines ? De rêve. Moi, je te dis pas, quand j'avais fait mes premiers gros tournois, à quelque fois, c'était apocalyptique qu'à tout gérer. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai qu'avant, il y avait encore plus de viewers et tout, c'était quelque chose. C'est devenu des règlements de camp que le tournoi, c'est exactement ça. C'est 100% ça, quoi. Eh, je te chope à la récré. Eh, c'est la sortie, bro. Je te balance mon cahier de maths dans ta règle. Je vais venir raconter ton mot. Je te chope à la récré. Tiens-toi, t'as tout prêt, hein. Oula, bon, changement d'ambiance. On a une Elinav. On n'a pas eu beaucoup Elinav. Pourtant, elle est fausse. Comment ça cringe ? Attends, je vais voir combien t'as de game, restart. Enfin, euh, pas restart. Disgrace. Par contre, Obezu qui reste quand même dans sa stratégie, malgré l'existence de Elinav. Je crois pas qu'en plus... Ouais, là, la... La fumière tech n'est pas autant affectée par Elinav, au final. Oui, 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 c'est ce qu'on se disait dans Mazara. C'est que Elinav n'est pas un problème pour Fumir. J'espère qu'Obezu va nous le montrer. Représentant de Mazara. Après, c'est vrai qu'il y a Tamui qui représente aussi Mazara. Sauf que lui, il a décidé de se rebeller versus... Il a décidé de se rebeller parce qu'il joue pas le Fumir. Eh oui, du coup, j'ai pas m'avancer comme ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Ou bibiquet. Oh, ça, j'aime bien. Alors, ça, j'aime bien. Contre Obezu, ça, c'est une très bonne réponse. A voir le garde-là, qui dit Bette. Et un petit Arby, parce que ça fait kiffer ici. Arby qui marche très bien là-dedans. Ouais, mais on a cette petite réponse pour le gameplay Fumir. Maintenant, la question, c'est est-ce que... Vu que là, il n'a pas pris Seed. Qui starte dans la team d'Obezu, là ? Il a besoin, quand même, d'un deuxième fire. Oh, la monk, la monk, la monk, il est en train d'hier. Ouais, 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 t'as pas le droit, frère. On a pas le droit, Obezu, là, je crois. T'as pas le droit. Voilà, on a... Ce que j'allais dire, Yas, il faut un autre fire. Ah là là, du coup, Yas Ferman, ça... Yas Ferman, l'autre, là... La Lilibeth, non ? La Lilibeth, ouais. Du coup, Arby, on fire. Pas forcément. Ah, c'est rigolo comme draft. On a Lilibeth des deux côtés. Oui, oui, effectivement. C'est très rare. Du jamais vu, hein. C'est d'une rareté, ouais. C'est du jamais vu, hein. Véro, la deuxième monk. Après, c'est pas la même utilité, mais effectivement. Après, Véronique a pas du tout respecté. Pareil pour Lilibeth, hein. Ça manque un petit peu d'étoiles. Oh, et BBK qui s'en va, hein. Bon, le 50-50 qui a été choisi par Taboué. Intéressant. What the fuck ? Bah... Ouais, moi, je le sentais bien, ce 50-50, hein. Très homé, toi. Ah, ouais, bon. Bébé Carby, on a des sacs broules, hein. Sacré broules, mais... Ok. Et c'est Chouris qui starte au final. C'est une citadelle de Perlutia sur Kermin. Intéressant. Non, mais là, on va... Là, on va sécler du côté d'Obezou. On va sécler et on va fraîche pour pas de 15%. Ouais. Là, faut voir, est-ce que c'est un RB DPS ou est-ce que c'est un RB... Ah, il y a des passes, c'est en piste. Bruiseur. On va pas mourir. On va mourir, t'as juste, hein. Mais... Dégâts were not found. We got a problem, Captain. Dégâts were not found. Après, le problème pour Tamway, c'est que... Oh, il tue ici ! On est pas mort, mais on aura peut-être pas assez de dégâts pour tuer la team d'Obezou avec le Rézou. Là, il tue, Delibette, ici. Oui. Là, il s'attue, oui. Oh, c'était vrai qu'il était important sur Elinav. Let's start. Ok, il n'y a plus qu'un tour de CD, ce... Je peux pas, c'est que... Ah, Elinav, si tu attaques Elinav, elle va se poche, ou c'est ça l'autre souci ? Oui. Je sais, il y a beaucoup de soucis dans ce que je viens de dire. Mais il n'y a pas beaucoup de barrique d'EF aussi, hein. Ouais. Je préfère les taper Carmine. Ah, Carmine, mais moi... Oh, il lance le S2. S'il arrive à mettre des bleeds, ça peut aider. On n'a pas eu les bleeds. On n'a pas le 100% CR. Ça continue à faire mal. Elinav. Déjà debout du retour. Ah, dommage, on n'a pas pu profiter de ce débreak. Et Elinav qui continue à se poche, ici. Oui, par contre, il va falloir tuer Fast. Céline, là, il faut tuer. Céline doit tuer, ici. On n'a pas proc le gap, je crois. Est-ce que ça tue ? Est-ce qu'il y a un save damage ? Un crit ? Non, ça ne crit pas. Non ! Enfin, je veux dire, ça ne tue pas. Ça a crit, mais pas assez, ouais. Ça a crit, mais ça m'a tué. C'est différent. J'ai essayé de me retrouver. Ah là là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le bonus attaque sur ces lignes, il semble. On n'a pas eu le proc de l'artier. Je crois qu'on va mettre le maximum damage sur la fumière, non ? Ouais. Il a parlé aussi que c'est dispel. Et là, c'est l'invencibilité. Et là, c'est l'invencibilité. On va proc Céline dans le vide, en plus. Et J-Over. Mais ouais, ça pue. Est-ce qu'on ? Ah, en vrai ? Vraiment ? Attends, où est-ce qu'elle est dans les délibètes sur... Ah, délibètes, peux-tu Arby ici, hein ? Attends, mais l'invencibil, il va mettre des blindes, là. Ouais, c'est ça le problème, c'est de laisser le burn. Est-ce que tu tentes une attaque sur Arby ? Pour le baisser suffisamment de PV ? Sous le burn ? Non. Non, on décide de ne pas le faire. Attends, où est-ce qu'on est sur le passif de fumière ? Non, le passif de fumière, c'est trop trop long, il n'y a pas lagant. Ah, Cell survit, ce qui m'étonnera ici. Et le reste son passif à nouveau. Ouais, oui, il a terminé. Voilà, même si tu es S2, ça... Il est bête qui douille. Est-ce qu'on tente sur Arby ou pas ? On tente au deux tours, c'est compliqué, deux tours. Oh, il y va, il... Ah, il fait juste que le S2 pour le save poche. Ok. On tente des choses. Là, il peut tenter. Bon, ça sert à un temps. Et elle va mourir. Oui, de toute façon, on va mourir aussi. Tu peux viser Arby ici ? Ouais, j'aurais visé Arby, personnellement. Après, peut-être qu'il pense qu'il est counter. Elle n'est pas russe, les Carmina, elle ne serait pas mort de Splash. Ah, elle n'est pas russe, ok. Je n'ai pas fait attention. Allez, Citadel. On sait qu'il est Dream Blade, l'Arby. Ouais. Ok. Lily Blade, c'est ce qu'elle a récupéré. C'est ce qu'elle a récupéré. Ah, elle se touche ! Oh, ça va tuer. Oh là là, Obésic qui revient. Oh, il se kill. Mais est-ce que Linaf ne solo pas ? 26k HP. Si. C'est la vraie question, c'est est-ce qu'Linaf peut solo ? Est-ce qu'elle est counter ? Le problème, c'est que Céline n'a pas d'infiltration dans ses deux sortes. Donc elle a juste à fait super fort. Ouais, ouais, ouais. Elle va peut-être pour être en plus. Et là, surtout qu'elle a... Là, elle va se heal en plus. Ouais, elle fait ultra mal. 24k. Ah, sacrée personne. Encore une fois, Obésic qui nous montre qu'il ne faut pas baisser les bras, comme tout à l'heure. Bon là, en vrai, ça jouait. Il n'y avait aucun... Il n'y avait quand même un petit claquage dedans, ici. Quand Céline a survécu avec un PV, ça a permis à Tamouet de tempo ce qu'il fallait. Mais le Harbi... Mais le Harbi n'a pas fait assez de dégâts, en fait. Le Harbi n'a pas fait assez de dégâts pour tuer Fumia. Du coup, il n'a pas eu les resets de S3. Et au final, ouais, le blind n'aura pas eu raison de la libé de terre, ce qui a tué Harbi au final. Il y avait topé. Il faut juste toucher, c'est clair. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mine touche. Après, elle a 20% de chance de réussir, mais je crois que les chances de coût réussie, c'est juste que tu diminues l'évasion, non ? Ou ça change rien ? Ah, c'était juste 50-50 au final, à la fin. Ouais, c'est un unifié l'arté, quoi. Du coup, c'est un 50-50. Parce qu'en fait, il a le budge Harbi. Du coup, let's start. Enfin, je crois qu'il était sous deux, je ne me souviens plus. Il avait Dreamblade. Ouais, il avait Dreamblade, du coup. Ça nullifie l'arté, mais c'est toujours 50-50. C'est 50-50, ouais. Et là, Ilina et Ezio qui ont été bannis. Et ce sont là, Ezio qui part sur le Seed et le Fire Shuri. Tamwe avec Céline. Tiens, d'ailleurs, est-ce que le bug de Abigail avec Syvian, ça a été corrigé ? Ça fait un petit moment, ouais. Ça a été corrigé ? Oui, deux jours après, la mise à jour juste après. Et du coup, elle est bien immunisée ? Elle est immunisée, oui. Non, elle est prudente. Elle est bien immunisée. Enfin, elle est immunisée, oui. C'est très rigolo qu'on l'a découvert. C'est vraiment un Miguel cringe. On repart sur Fumia avec du Flicka en 4. Et on a Ayufini en guard avec Albedo pour la mitigation. Ah, ça t'en recul. Ouais, c'est assez chiant pour Obesu parce qu'on n'a pas beaucoup de CR-plush quand on finit. My tankiness is very low. I don't feel good about this. Après, la tankiness, c'est pas très grave parce qu'il y a quand même des dégâts du côté de Obesu. On n'a que des dégâts. Voilà. Il peut battre Albedo et virer la mitigation, mais c'est pour ça que Tamwe a besoin de bons personnages ici pour tanker. Ouh, Festivedan, ok. J'aime bien l'idée ici. On n'a pas Nakul pour Seal. Oh, Turbo Bad Cat. C'est peut-être un peu gai cette Bad Cat, mais... Ouais, c'est possible. Oh, la J.K. Oh, J.K. Ouais, ouais, elle est extrêmement... My Dream. Et surtout qu'il n'y a pas de Bélia, donc il peut soulburn la J.K. avec les armes de Fumia. Le problème, c'est que le perso est trop aléatoire sur le niveau des malus. Eh bah, oui. On n'a pas d'ignorer. Good job, Smake it. Pas d'ignorer, mais pas de résistance, donc on va voir qui fait le boulot. Il bloque l'attaque de Fumia en tout cas en balance Seed et enlève l'imprint. Et c'est Festiveda qui s'en va. On enlève l'imprint et surtout on enlève un personnage terre pour Fumia. On contribue à la J.K. Plus potentiellement le main DPS de la team aussi. Là, ça dépendra des malus de J.K. Est-ce qu'il y a des breakdaves ? Est-ce qu'il y a l'anticompeur sur Albedo du Fumia ? Surtout, est-ce que J.K. et DPS aussi ? Oui. Là, il a besoin de J.K. sur la DPS. Bah, vu la speed, ça a l'air d'être compliqué en réant. Essayez de pas S2 par directement sur S3. Il n'y a rien à perdre. Un shot est tout ce qu'il va prendre. Pas d'aile bruit. Ok, on a Tashi. On soulburn. Est-ce qu'on l'a ? Oh, c'est bon. Oh, l'anticompeur qui est passé ! Ah, il n'y a pas le breakdave sur Albedo. Il y a le breakdave sur les deux autres unités derrière et ça va exploser ici. Sayonara, bye bye. Ah, puis on a mis l'anticompeur qui. Fumia qui peut pushback et ralentir ici. Ouais, alors, il n'y aura pas le breakdave du passif. Oh ! Oh, elle a celui qui est un PV. Ouais, mais c'est fini, je crois. À moins qu'elle soit Holy Sec. Non, it's over. It's over. Ouais, je vois pas qu'on a mis ça, ça. Ah, on n'a pas respecté la kissée, hein. Ah, il y a l'anticompeur, hein. C'est peut-être clown, mais avec des dents, c'est beaucoup moins clown, quoi. Rappelez-vous, hein. First world problem. Reading. Comment ça, elle a un anti-counter dans son kit ? Comment ça ? Ouais, mais si on lit pas, on lit, on lit, euh... On claque des doigts, ça dort, ça meurt. Ah, il y a pas eu le passif. Non, parce qu'elle avait déjà claqué, le truc. Ah, OK. Ça se trouve qu'elle a pas S3, avant. Et double Luna. Oh, oh. Petit problème de co, du côté d'Obezou. Non, c'est pas le légendaire pontage, 15 minutes de reboot du jeu, là. Salut, Roshark. Et merci, c'est Yannock, c'est perso. Ah, il a linké. Ça veut me voir en slibar. Ça, je suis plus réger en slibar, hein. Alors, il a posté où ? Dans mes héros, je fais un beau héros. OK. C'est parti. OK, alors, comment je copie pas ce tattoo, ça ? Ah, là, t'en dis, bon courage. OK, 289 de speed, ça va. Ah, j'ai pas l'artifact de lui à Maxime, heureusement, mais on va vivre avec. Elle est pas un peu lente, ta Camilla, parce que j'ai un peu la même, mais j'ai pas l'air pas du tout à l'autre, tout le monde. Le Eton est un sac AP, mec. Ouais, il faudrait que je bille le Eton, c'est vrai. Et Festive et Dax se fait respecter, et on a un respect ban sur Roshark qui sait. Ah oui, la quantité au méga damage. OK, Flidica commence le combat. On a une lay qui est quand même assez rapide, qui va suivre la Flidica. On peut pas utiliser S2, malheureusement, ici. Les problèmes. Il y a des munitions sur le moment, donc c'est pas vrai. C'est sûr qu'on aurait préféré avec pas de punter, mais bon. Avec sa basket, c'est ça qu'on vaut. Ouais, c'est ça qu'on vaut. C'est sûr que c'est Sharon, non ? Je crois que c'est Sharon, là, ouais. Il a pas le choix, parce que sinon Fumir, ne gaming pas. Disgrace qui s'est préparé pour l'affrontement. Ouais, il n'y a pas eu de S2 qui s'est appartie dessus, malheureusement. My damage was not enough. Artharsis not good. Rappelez-vous un minimum 20k HP par personnage. Parce que... Emile Sharon empêche... Fumir tech. Empêche le type de Fumir, ouais. Lui, ça fait mal très bien, pas Sharon. Ils disent grâce qu'il est la seule personne du leader avec une Sharon hyper-tankie sans défis. What the fuck ? Logiquement, Cyanox, il y a le Rodif. Il y a le Rodif, oui, Cyanox, t'inquiète. Et puis, je remettrai les matchs sur YouTube la plupart des affrontements. Peut-être pas les premiers, vu qu'il y a eu des problèmes, mais la suite, ouais, je les remettrai. En tout cas, c'est sûr qu'on loupera pas ce Kyron. Ah, c'est Politis et FI, d'accord. Et surtout, Protection 7. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a un gear correct, mais pas non plus... Je crois que les stats du gear sont assez énormissimes parce qu'elle est à 212 speed en protection avec immunité et de l'efficacité et de la tankiness. Le gear score doit être assez massif. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais je veux bien le prendre. Effectivement, c'est vrai que 212 devs, c'était beaucoup avec la speed up de Cléon. Est-ce que quelqu'un a vu la ville de Bellian ? Je suis des grâces. Ouh, je vois surtout le vilain Broman. Wesh, y'a pas Bellian, là ? Enfin. Mais enfin, que fais-tu ? Qui es-tu ? C'est vrai qu'une Bellian aurait été bien, ici, contre ce Ludwig en 3. Attendez, pourquoi tu prends Adin dans Ludwig ? Attends, pause, 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 pause. Parce que Adin fait mal. Bah ouais, ouais, et Ludwig aussi. Oh, you'll make an excellent specimen. Ok. Donc si l'est 3, si l'est 3 avec le machin Broman, et qu'Adin réussit à one-tap le Ludwig, il est un carnage. Et c'est ça l'idée. En plus, il soulburn ici. Let's go. Il a besoin de toucher Adin. Ah oui, parce que Laya est trop, trop rapide. Oh. Ah, vas-y. Ouais, parce que ça tue, et ça tue. Donc la réponse est, pourquoi il fallait Adin pour ça ? Ah, c'est... Ah, il a, il a pas la speed, quoi. On a été obligé, ouais. Ah, c'est... Et là, il y a, il y a, il y a bast. Ouais, on a pas fait les mêmes basts, les mêmes basts, les mêmes bannes que d'habitude. Et on reprend Ethan. Est-ce qu'on cook ? Est-ce qu'on cook ? Popicle Taïwin, ici. C'est l'oral. C'est l'oral. C'est moi. Bah, le stream qui va pouf. Oh, bordel, il y a une de ces filles dehors. Je vous disais, mais j'entends un grésillement. J'enlève le casque. À travers le casque, ça doit être violent. Attends, j'entends le déluge derrière moi. Faut peut-être que je m'en aille. C'est ça. Parce que j'ai un casque avec réduction de bruit et du coup, j'entendais quand même, c'est incroyable. Oh là là. En plus, il faisait trop chaud, j'en abombe. C'est bon, je suis... Alors, allez. Noterai, je vais pas trouver Ethan parce que ce genre de pluie, on les connaît. Il pleut, rafraîchissement pendant deux minutes et après, c'est... Charles Tropical. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On connaît ce blase. J'ai déjà vu. Et du coup, comme prévu, le Pirax, tu voles la campagne. Aïe, aïe, aïe. La fourberie. Par contre, réponse à quel CB on guarde ? Pas mal, cette charme. Qu'est-ce qu'ils guardent-ils ? Albedo ? Albedu ? Sur la custom, je pense que le mieux, c'est de prendre Bellona Plage, Lambdi et Cerise. Non, je crois pas que c'est celle-ci. Je crois que c'est bannière sélective débutant. Peut-être que c'est... Ah, la première. Je sais pas si c'est la toute première. Ça, je suis pas certain. C'est avec le buff qu'elle a reçu Ravie. Je sais pas si c'est Ravie maintenant la réponse ou ça reste Izeria au final. Ah, la toute première. Et on a le retour de Ruel. Non, non, y'a pas les limited dessus. J'ai cru que c'était la custom. Non, c'est pour ça. La custom est déjà partie normalement. Bah, ça, ouais, oui. Ouais, c'est vrai qu'il aurait dû avoir un petit peu. Y'a la tech. Y'a la tech, mais faut connaître la tech. La tech, c'était de l'invoquer au dernier jour et de faire une invocation. Et on a le droit à un gars-là. Avec un petit source DDR. B.U. B.U. Moi, je pense que le mieux, c'est Izeria. Après, Izeria, c'est plutôt un personnage que tu as bénéficié plus tard. Pas au tout début, tu n'as pas trop la jeu, mais plus tard, il est bien avec la marine. Le truc, c'est que Izeria est vraiment super forte et extrêmement future-proof pour le PVE. Tu sais que tu l'utiliseras tout le temps. Il y aura toujours un moment où elle sera forte à utiliser en PVE. C'est Izeria qui start. C'est Izeria qui start. C'est Izeria, si tu veux. Ça t'explique un peu tout l'héros gratis que tu peux récupérer si tu veux plus d'infos. Moi, ça, c'est nice. Je pense que c'est un PVE. Et c'est parti. S3. Ça proc juste ce qu'il faut pour le try-win. A3F. Et où il joue l'artefact de Genua qui donne le shield ? Ouais. Ma vidéo sur Freebles date un peu. Moi, je n'utilise pas trop le logiciel. Mais c'est vrai que... Et le logiciel aussi a beaucoup changé selon la date. Ouais, je crois que ça date il y a deux ans. Alors, il a complètement changé. Il y a des tas de trucs qui ont été modifiés. Après, c'est surtout pour le télécharger, pour qu'il soit opérationnel. sachant que ça n'a pas trop changé. Par contre, ici, on est du slip partout. Même Rue, elle a été contrôlée ici. Ok, Kuntler, on va arriver à ce que la mitigation est suffisante. Where is my Kuntler ? Ok, on a attendu qu'un coup de dégâts. Pas de soucis. Enfin, il faudrait s'il y a des questions. N'hésite pas. Ça n'hésite toujours pas. On va le détonner. Where is my Kuntler ? My Kuntler is not working. Je crois qu'il y a un retour de... de la balance. Kuntler, vous n'allez pas me travailler ici ? Après, il y a quand même pas mal de tout ça à Kuntler. Ouais. Ah, mais là, on est en train d'activer gentiment LCB. C'est vrai qu'il y a son soul burn. Elle peut faire un double kill, c'est... Oh, il y a une dual attaque parce qu'il n'y a que ça à faire. Ouais, I'm dead. Il y a des niveaux. Ouais, et en plus... Oh, il y a un... Oh, il y a un... Et en plus, ça reproque derrière Albedo et c'est un carton plein. Ruel is fake, perso. Merde, elle était encore vivante. Elle n'est pas... Encore vivante. Elle a mis cru tout ou quoi ? C'est quoi, ça ? Maintenant, on va arrêter de jouer Ruel et commencer à jouer des vrais persos. Après, moi, je trouve ça fine, Ruel. J'ai déjà perdu compte, j'ai déjà gagné avec. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus le meilleur perso. Mais ça peut fonctionner de temps en temps. Mais que ça part-il ? Ouais, une game sur 20, en vrai. Alors, en 5ème ping quand tu te fais pas respecter, je crois. Il y a 500 dégâts d'Etoile qui ont tout changé, là. Non, j'ai cru que c'était une duel galant, en fait, ça, le truc. Après, dans le feu de l'action, je peux comprendre que quand tu vois une duel, tu vois rouge. Ça, c'est normal. Et c'est Laika et Albedo qui s'en vont. Ouais, je trouve qu'Albedo, dans les 3, 4ème ban, c'est vraiment fort. C'est tellement chiant à affronter Albedo. OK, viens, je prends Monk. T'es parti. La mitigation qu'elle apporte et le fait qu'elle peut être un sub DPS rend le perso vraiment très très fort. Je suis agréablement surpris de le retournement de situation sur la vie de ce personnage. Tout le monde était craché sur la collab, mais au final, Albedo, Albedo, performe. Même Shaltir, dans une moindre mesure, on ne la voit pas tant que ça, mais c'est toujours une énorme mission à Adin. Adin qui était totalement présente dans tous les combats de RTA. Et depuis Shaltir, on ne la voit plus. Ou alors très rarement dans les derniers picks. On ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est terrifiant. Range ton jouet là. En deuxième pick comme ça, c'est ce qui est très marrant. On respecte quand même Irak. Marrant, je ne sais pas. Humiliant, ça c'est certain, s'il gagne. Ah oui, ça par contre, oui. Je ne me suis jamais fait Ainsed. Ainsed Red? Ainsed Red plusieurs fois. Happens. Ainsed Red. Ainsed Red. Il réfléchit, il prend son temps. Va-t-il repiquer Ruel et en plus la guarde ? Ah, ben là, ce first pick à Tahwil, ça bloque un peu la draft pour Irak. Est-ce qu'on a des solutions pour... Surtout que la suite d'Exodia a été ban déjà. On a banni Laia. On a banni Bast, mais on... Ah, on guard Charoun. Est-ce qu'on a vraiment peur de cette Charoun ? C'est ça le problème ici. Parce qu'on peut juste faire un jeu avec le dire. Ouais, je crois qu'on peut peut-être un petit peu ignorer Charoun au final. Ah, on prend Candy. Est-ce qu'on a des dual attaques ? Oh, incoming. Incoming dual attaques gaming. Il peut insérer. Ouais, il peut insérer une autre dual attaques ici. Oui, on pourrait très bien voir... Alors, peut-être pas Laika ici, mais on pourrait voir de la Lydia. Camilla, oui, effectivement. Pourquoi pas Sanji ? Pourquoi pas... On a le choix. On a le choix. Que va-t-il faire ? Ça, c'est la vraie question. Quel est le choix qu'il va prendre ? Comment va-t-il s'en sortir ? Emel Silk aussi. J'y pensais plus, mais Emel Silk pourrait être un bon héros. C'est vrai qu'il y a Emel Silk aussi. Après, dans Lydia, solo Emel Silk, c'est compliqué quand même au niveau de l'open. J'ai bien le Lillias pic ici, donner vigueur et en même temps le break attack sur la Candy. Jean, il y a le spectaculaire. Parce que ça break attack la Candy, et du coup, tu nullifies vraiment ses dégâts. Il a besoin de réduire les dégâts de cette Candy. Moi, j'ai un peu peur que sur Emel Silk, tu fasse à l'idée. C'est possible. Un des brefs sur Emel Silk, c'est un carton plein. Même sans break death, parce qu'en fait, tu fais juste des duels sur des élites d'Emel Silk, et dès que Candy va jouer, elle va à S1 Emel Silk, elle va juste le détruire. Ah, il faut voir. Il faut que les alliés critent. Si les alliés critent pas, c'est Candy qui va prendre. Ouais, mais elle mourra pas, en fait. Elle va se prendre un petit counter de Emel Silk, mais ça sera le gros pied-bouche. Ah, c'est Camilla qui se fait mal. Attention, il ne faut pas sous-estimer le pied-bouche. Ouais, mais pour ça, il faut taper Emel Silk. Il y a un fail, Léa ! On va douter. On va voir. Peut-être que ça va fonctionner, ça dépend. Moi, je crois en lui. C'est parti, RAS qui commence. Ça lance le devraic, ça part sur Charoun. Le devraic qui est passé. Ouh, la Charoun punter, du côté de Dirac. Pourquoi pas ? On a l'immunité, donc... Ça te salvo. Ouais. Je pense qu'on a un RAS avec... Si je ne m'abuse, Bastion de faire du tir. En général, les chevaliers... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est voir à chaque fois le devraic de RAS. Jusqu'à présent. Ouh, ce devraic, il est beau. Ouh, ce devraic, c'est un candidat terrifiant. Le problème, c'est que là, est-ce qu'on peut presse, je pense, ça, Charoun. Ah non, elle est très haute dans le... Elle est revenue, elle est revenue. Il y a un de 50%. Ah, mais il lance quand même. Ça ne sert à rien, mais OK. Ça va ? Poche Charoun, ici. Il faudrait faire une duel... OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est si on endort le Heaton ou on endort le DDR. Elle, elle n'est pas... Un stone. Donc, je peux y aller. Il peut partir sur Kandy encore une fois ? Ouais. Ah, ce devraire faire mal, ici. Donc, Kandy qui souffre, ici. Ouais, là, je crois qu'on a perdu. On n'a pas eu beaucoup de réussite du coup de Fondier, là. Pas de crit. Mais est-ce qu'on peut... Ah, il y a le break attack qui est... Ouais, le break attack... Wenta Punkin ? Vas-y, vas-y, je regarde, je regarde. Ouais, ouais, ça marche. C'est le cas. Voilà. It's... Maken Gaming. Oh, mon pied bouche, là. Viens ici. Ah, et en plus, t'as Elle qui s'y remet. Nice game. C'est mon meilleur pied. Maken Gaming, les boys. Et Maken qui... Ouais, qui a prou... Enfin, en vrai, est-ce que c'était pas plus Emel Sharon qu'il y a Emel Kan ici ? Je sais pas. Ah bah, le pic Emel Sharon, on peut pas le dire qu'elle a été efficace. Ouais, je m'attendais pas à ce que le DR soit très lent, genre. Ça lui a fait un peu défaut. Est-ce qu'on respecte Emel Kan du côté de Saganhox ? Est-ce qu'on préfère ban autre chose ? Un chevalier peut-être ? Sharon peut-être ? Sharon pour encore plus gaming DDR. Ça pourrait être le plan, tout dépend du first pick aussi. Parce que bon, si tu bannes Sharon, du coup, le first pick d'hier est quand même assez appréciable. On va new finir. Il est parti. Aski s'en va. Plus de duel attaque pour monsieur. J'ai aimé ton gameplay, mais pas quand c'est moi qui joue contre. Oui, c'est un peu ça. Un peu l'idée, ouais. Tu préfères quand c'est pas moi qui prend dans la figure ? First pick à Tywin, encore une fois. ça a payé, donc pourquoi pas une deuxième fois ? Une tonne. Et maintenant ? Que va-t-il faire ? Quel est son choix ? Comment respires-tu ? Oh là là là. Briseria, ok. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup dans ce tournoi, alors que c'est quand même un très bon héros avec un équipement exclusif. Elle a reçu un buff il y a un petit moment, mais quand même. une qui a été utilisé qui a remporté le match assez efficacement. Oui. Alors c'est vrai que Briseria, elle fonctionne bien avec Ran et vu qu'il est ban, malheureusement, on la voit peut-être un petit peu moins. Et Briseria, avec ce nouveau IE qui lui donne 10, 2 speeds supplémentaires, souvent maintenant, les gens commencent à jouer en opener carrément pour comboter avec d'autres persos aggro. Mais ici, quelle est la suite des affaires pour Saint-Logs ? J'aime bien la 4S parce que maintenant, il peut ignorer Briseria. Le problème, c'est que c'est ta 4S très tôt, tu peux te faire Céline. Mais on a une Candy pour répondre à Céline. Enfin, c'est 50-50, mais ça reste une bonne réponse. C'est vrai que Céline, bloquerait le gameplay de la 4S aussi. Oh là là ! Le retour du pied-bouche. Il était pas très bon. Voilà ! Tu voulais montrer comment on joue Maken ? Laisse-moi te montrer comment je joue Maken. Effectivement, on a préféré d'ailleurs à MNVLonice. Là, c'est un gros pied-bouche quand même. On est en train de passer d'un Eton à Je te clive la face. On a beaucoup de cleans du côté de Dirac. Est-ce que c'est pas peut-être un petit peu trop ? On a peur d'un last pick control ? Après, on a Candy qui est guard et Candy peut gagner contre Maken s'il y a suffisamment de salvos. Ouais, c'est toujours le même problème. On gère la game un peu à la RNG ici. Mais c'est possible. Ah oui, mais... Mais on sait que c'est comme ça que Gagné et que Hieraxe gagne. Donc... Ah ouais... Je vois, je vois. Emotional, damn it ! Je suis tout emotionnel. Est-ce que c'est MNK, Ron ? Oh, Christy, d'accord. Voilà, c'est Prot et Maken combo, quoi. Ouais, je pense que quand tu prends un Maken, on le prot, t'es un peu obligé de le protéger. Je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. Oh, et c'est Christy. On la respecte et du coup, on respecte le last pick. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Nous avons LRK pour se protéger du Atai Wind, donc ça, c'est un autre avantage. Alors, oui, parce que si c'est un Atai Wind rapide, il peut potentiellement break Death Stone avant le trot de LRK qui est immédié. Oh ! Brizera est slow. Brizera est très slow. Et même le LRK est slow. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, c'est 30k PV par personnage chez les tanks de Cyanox. J'ai oublié la moyenne. C'est vrai que c'est une Brizera avait une immunité, donc est-ce qu'elle serait pas ER ? ER ou alors full dégâts ? Très possible. Ou tank, on a vu de Tway. Brizera, c'est un peu la surprise. Tous les personnages avaient une finie d'immortalité. Et il S2 sur le maquin. Ouh, ce break-attaque est génial. Ouais, parce qu'on n'a pas de kings en prix. On a l'info du coup que c'est pas un MLK ER. Ouais. Bon counter. Donne salvo, ça va. On a l'info. Oh non, mes âmes. On en l'est... On l'est mis. Ah, Devrae qui est pas passé, en plus, il se fait counter. Et re-salvo. Non, mes âmes. Je suis salvoing. Après, si t'es pas content de counter-salvo, c'est pas un truc. Oh, voilà. Maken qui tente. C'est fait. Après, il y a un break-attaque, donc il devrait pas réussir à one-shot la counter. Ouais. Ah oui, il y a de la mitigation. On a Ufiné pour... Place 2 ici. Oh, Maken qui arrive à jouer. Allez, on le S... Ouais, après, le problème, c'est que le S3, est-ce que vraiment S3 ? Ouais. Ah, il y va. Ouais, on a les mieux. Là, il veut le buff attaque aussi, et puis c'est le meilleur moment. Ouais, et puis de toute façon, Khaerik a déjà S2, donc il n'y a plus de SEF ici. On aura un tour de bonus attaque dans tous les cas. Tywin qui est entre deux. Enfin, je veux dire, il reste qui est en train de maximiser ses damage maintenant. Il n'a pas les âmes, malheureusement. Ouais, là, ça va taper. Ah, et le retour de Maken. Déjà, le S3 disponible pour Tantier. Je crois pas qu'il peut re-poche à nouveau. Petit duel attaque, petit poche. Oh, gros damage de la part de Maken. Ouais, on a crit, ça compense. Ah, et on a les uns maintenant. À chaque crit, c'est une douleur. Je crois pas qu'on a encore le S3. On n'a pas fait beaucoup de dégâts de zone. c'est très simple. On gratte, on gratte, mais il y a encore cette Tantier avec son S3. On a de l'immunité donc on se fera pas stun dans tous les cas. pas de counter-salvo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas de counter-salvo pour prendre dit qu'on a mis de rien. On a pris beaucoup d'attaques pour nos cibles. On réfléchit. Est-ce que ça serait pas un S3 pour ce heal ? Non, on attend. On attend le S3 de Briseria sans doute pour l'instant. On a déjà récupéré le S2. Oh, résistance cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Là, on a un gros nul qui va arriver de Candy et surtout que si on réussit à procurer un S1 salvo. Ouais, alors on va pop le chip de LRK dans ce cas-là. Et surtout, on récupère qu'elle va prendre. Ouais, mais là, si tu es S3, ma ken doit mourir ou tu meurs. Ouais, c'est un peu ça. Après, il y a un break-a-fuck sur ma ken. est-ce qu'on risque ? C'est très délicat comme situation. Ouais, c'est ça, le problème, c'est ce que tu risques. Non, il risque pas. Il joue intelligemment. Mais c'est le proc, Briseria. Ok, ça proc. Il sait qu'il a besoin que ma ken soit juste ce qu'il faut d'HP pour réussir à le terminer. Non, il part sur le jeu. Putain, j'étais pas sur... Il était pas sur le jeu. S3, Wasted. Counter-head. Ouh, en plus, sa crit, ça fait des dégâts. Chaque crit de ma ken est louloureux. On pourrait presser, c'est ça. Putain. Bon, après, c'est fine. Je vais enlever le break-death avec Taemin. Il est OK, il est OK. Oh, counter... Ça c'est bon pour les affaires. Par contre, il ne pourra pas avoir le buff attack à part si Kawerek a son S3. Non. Donc il y a... Il n'y a pas de buff attack ici. Ouais, mais on est un peu obligé d'S1 parce que là, le S3, je pense que le ken va s'enlever la courte. Oui, je crois pas qu'il tue ici sans le buff attack. Après, on n'a pas de... Peut-être. On n'a pas de sweat burn non plus. C'est risqué. C'est surtout qu'il y a encore la mitigation de la part de Ethan. Ouh, il lance. Frenzy 2. Pas de buff attack. Ça ne kill pas. Ça tank, ça fait mal. Le problème, c'est qu'il bosse sous le burn can et il est situé quand on dit. Ouais, c'est ce qu'on va faire ici directement. On tue. Et là, il n'y a plus de malus pour se mettre... En vrai, il n'y a encore qu'à Eric. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Kaborek peut réussir à 1v1 le Ken au final avec l'aide de Tywin ? Ça me semble encore compliqué pour ce Melken là. Alors après, on a le désavantage élémentaire entre Akates et Tywin. il peut créer... Ah, mais il a retrouvé ça lui. Ah, mais ça, je crois que... Ok, on a tué Akates, c'est un peu chiant pour Irax. On sait que le Kaborek a assez d'efficacité pour pouvoir débuffer le Macken, donc on a vraiment besoin de ça ici. Oui, on commence à être Prince 3, bientôt 4, donc on ne devrait plus... Mais ça passe sur Macken, est-ce que ça crit ? Non. Ça disparaît en même temps. Est-ce qu'il tente la dual attaque sur Macken ? Oh, il va pour ce bol... Oh, c'est vrai que là, il peut réussir à... Il peut stun ? Astonner le Macken, il a besoin ! Il en a besoin ! Ouais, j'ai pas le drive break ! Mais il a pas le day break ! Ouais, mais ça change vraiment quelque chose, il va jouer, il va se cleanse déjà... C'est sûr qu'on avait les dégâts dans tous les clans. Après, il peut finir... Maintenant, il n'y a plus buff Viguer. Il peut finir le LRK s'il le désire. Ou est-ce qu'il veut S1 sur le Macken ? C'est quoi ? J'ai crit ? Voilà, heureusement qu'il a décidé de viser l'autre. Pas de crit. Pas de crit cette fois-ci. Mais si, ouais. Et là, attention, ça ne crit pas. Ouais, mais c'est surtout le tour de Tywin qu'on a potentiellement pas mal de chances de crit. Ouais, c'est ça. Il faut que je remette une barrière. Oh, il a retrouvé le S2. Ce shield va être important. Je crois que Tywin meurt ici, si il crit. On est en Frenzy Cable. De toute façon, si je crue, je le tue, là, en fait. C'est aussi ça, ouais. Si il crit, il le tue. Oh, il a retrouvé ce S3. Ah, je le tue New. Il n'a pas crit déjà, ça c'est sûr. Ouais. It's GG. Par contre, est-ce qu'on mutie Rax ou on laisse ça pour la finale ? Ouais, mutons-le. Comme ça, on influence percée. Mutons-le. Ah ! Allez, voilà. Allez, fais le j'ycle, il a... Paf ! J'ai juste coupé son micro, comme ça, on n'entend plus. La sortie de pop-up. Mais il nous entend. Ouais, il peut nous entendre, mais sur le stream aussi, il nous entend. Ouais, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on l'influence. Bah, après... Après, c'est pareil aussi pour Discrash, il peut nous entendre sur le stream. C'est vrai. OK. Ça marche. Ça va pour moi. Répondre suffisante. OK. Muna, Emel, Tywin et Ilinav ainsi que Solutis s'en vont. On ne le verra pas dans ce best-of. Par contre, ça va se dérouler comment ? C'est deux best-of-3 ? Euh... Non, on fait juste un BO5 avec une victoire d'avance pour Discrash dans le BO5. D'accord, donc il y a... OK. Il n'a besoin que de win, alors. Voilà, c'est ça. Il y a un zéro pour Discrash ici. D'accord. On a Ban Emel Luna à taille pour Discrash et Elinav plus Solutis du côté d'Irax. On se bat pour la Candy. Ah, et Discrash qui va lui montrer le gameplay Candy, le gameplay préféré. Céline qui a été quoi ? D'ailleurs, donc là. Et puis, du côté Discrash, ce n'est pas juste une Candy pour Candy, c'est une Candy en réponse à Céline. Candy qui répond bien à Céline de manière générale, vu que tu as l'Anti-Crit qui aide. C'est ça. L'Anti-Crit, le cerveau qui peut la sortir de Fufu, in case. Et puis même de manière normale, c'est pas mal. Ouais, contre Emel Chou, c'est pas mal. Du coup, on aurait peut-être un Force Band de Candy ici parce qu'elle est chiant contre Céline, chiant contre un peu tout le monde, contre Emel Chou, contre Didier, peut-être pas avec ce last pick. Là, est-ce que c'est suffisamment important pour pouvoir l'ignorer ? Ouh, ah well, ok. Interesting, je ne sais pas si c'est un panic pick sur la fin. Je trouve ça assez fair contre Candy. Oui, je ne trouve à pasboards contre Candy. Surtout que là, à ma avis, Candy elle part ici. Ouais du coup je pense qu'on va laisser Edward parce que je pense qu'on n'a pas si peur que ça. On va remercier en Bandit-Taylor. Ok... D'ailleurs avait un peu de sens parce qu'à part Candy sinon il y aurait tellement de injuries et détonations aussi qu'aurait lieu. oui effectivement les détournations qui pourraient juste annuler la conduite pour empêcher l'ayat de one-shot c'est bon c'est obligé à l'attaque sur un proof est-ce qu'on a droit de salver ou non deux stacks qui sont enlevés pour les banshu qui a 23k pv c'est parti le premier strike qui ne proque même pas le shield ouais c'est comme si elle avait rien fait à part un bonus vitesse sur tout le monde pas de salvo jusque là est-ce qu'on balance le s3 ou est-ce qu'on fait juste un petit s1 ça réfléchit ça passe sur le s1 est-ce qu'il y a un counter voilà le counter en plus qui sort de fufu la celine oh la la on met tous les slips avec bunny c'est la game de l'enfer pour irax pardon le slip qui est passé en plus ouais bah le fond de l'arène c'est le fond de la side story actuelle avec festi veda et brida qui a vraiment été il faudra qu'il va être tellement cool j'ai trop hâte je m'ennuie en ce moment sur le kick-7 ça dépend pour qui moi j'ai hâte après je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de l'affronter ah bah moi j'ai pas envie de savoir je m'en fous je m'en fous moi j'ai pas de jouets là en ce moment donc je m'ennuie ah kandy qui a jamais salvo malheureusement on a pas pu tuer la celine ah et là hop on va temporer avec c'est remis ici alors là si on a un souburn s3 sur la candy kick ça peut être assez chiant elle est mise sur bunny même aussi je trouve que s'il arrive à kill candy ici serait super intéressant mais est-ce qu'il a les boss pour le faire ? il y a pas de grector attaque donc ça me parait compliqué ouais ça me crit pas bon on fait 0 dégâts il y a albedo là il fallait un grector attaque ou un bonus attaque c'est compliqué c'est compliqué même si il s3 par exemple avec shu il pourra pas faire suffisamment de dégâts ici pour finir mais vis qui en ce moment on voit pas c'est albedo oh albedo qui est bientôt mort on peut toujours focus à celine ouais c'est une qui vient de prendre et là on pourrait jouer sous blind pour celine on va s3 j'ai essayé du s3 c'est vrai que ça m'étonne un peu on aurait pu salvo ici ouais ça aurait pu être un salvo après on est mis l'accueil à chou c'est bien aussi parce que là on perd potentiellement le bonus attaque sur la salutaria non on est vraiment focus sur l'albedo ok anti buff on a mis du ralentissement mais là il a mais là docteur bag ici avec avec la bonne indemne j'imagine c'est docteur bag alors on a pas de shield sur l'albedo sur le plan d'y après je viens de voir ce que le la 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 les skills ça m'étonne je comprends pourquoi il a lancé s3 avec avec candy au final parce que ça lui permet de pouvoir qu'il maintenant je suis avec ce souber oui bah du coup on a assez tempo on n'a presque pas pris d'injury sur la ya et puis maintenant à part si elle avec ferrite elle arrive à faire suffisamment de dégâts sur la sur la qu'on dit il a tué au final le problème c'est qu'elle sera là il y aura toujours des counter possible même avec un blind qui a un malus attaque ça lui permettra de sustain un peu bah elle prend elle prend quand même des dégâts ici ouais c'est pas dégueu effectivement elle est bientôt morte mais il y a un scooper chaque damage qu'il rajoute sur candy elle a pas de salvo ça aide bah ouais on a fait beaucoup de usa mais aucun salvo avec cette candy salvo was not found on l'entend plus sur le sur le par contre on peut il ici avec le docteur bag ah non il n'est pas de retour je pense que la souris est écragée dans sa main ah il aurait pu sous le burn ici pour s'assurer le salvo c'est vrai qu'on aurait pu sous le burn là c'était délibéré je crois qu'il est en train de tonter son adversaire ici ouais le s3 pourquoi pas pourquoi pas parce que sweet miracle est normalement désactivé ici ou ok j'ai là attends il a visé candy là il a visé candy ouais je de toute façon dès le début de la drape je trouvais que cette solitaria dans candy c'était un peu moyen c'est pas grave je moi je dirais qu'il y a eu un misspick mais après on ne le saura jamais ce sera le ce sera la question pour le test de demain est ce que est ce que irax ici a a pic intentionnellement ou non intentionnellement cette solitaria il sait il sait auto int ouais c'est-il c'est-il int lui-même oui alors restart a tout à fait raison si disgrâce gagne vu qu'il a un b un match du bo d'avance il aura gagné le tournoi ouais il donne une game à disgrâce parce qu'il savait qu'il allait faire une remontada pour le script appelez-vous ça serait beau ça serait beau pour irax probable oui ah sur une game arrivable je sais pas il suffit d'une game candy mais on a bmh quand on dit en bmh c'est pas incroyable ouais et on prend ces armines ici va-t-il oser la candy gaming va-t-il répandre avec le mal on pourrait juste yuffiner ici on pourrait yuffiner aussi il réfléchit il prend son temps ah ouais c'est pas si mauvais ici ah ouais on a laïa pourquoi pas albedo oui c'est bien il va chercher la mitigation il prend pera attends depuis quand il a guerre pera lui c'est pas une question de dire est-ce que pera est si pertinent que ça ici est-ce que c'est bien ah l'anti buff versus baste je dirais que oui je dirais que oui le problème c'est quand toi on pique avec une composition stall est-ce que c'est si bien que ça je sais pas mais là il peut là il est en train de préparer un combo pour one shoter la yuffine ici avec ad-in parce que pour moi la ad-in elle fait ouais on va voir on va voir ce que fait la ad-in oh et elvira donc elvira est pas mal ici vu que ça veut dire que yuffine va jamais s'activer si on a l'info sur un impact de yuffine oui parce que si c'est un elvira est pas trop dérangeante si c'est olissac c'est vrai qu'elle ne va rien faire c'est vrai c'est vrai on va voir il est incroyable ce pic feda ici je pense qu'il est respecté ouais on sait que feda est plutôt violente versus pera ici on a potentiellement un indice sur une yuffine en 7 avec l'artefact olissac peut-être peut-être ah ah non je sais on avait peur d'une elvira rapide qui break death yuffine ou ml haste into s3 ad-in c'est peut-être ça aussi il y a aussi ce type de combo où t'as la elvira est juste un petit peu plus rapide que la ad-in on a vu souvent ce genre de combo maintenant avoir un mec juste suffisamment rapide avec un break death pour juste nuke on avait vu ça avec wukong d'ailleurs oui aussi oui effectivement pas mal de gens ont utilisé ça surtout on l'a vu pour ceux qui ont regardé mes streams et même ceux de shuriken si t'as revu les matchs des worlds y'a eu des techs comme ça qui ont eu lieu et l'antibuff qui est passé ok donc c'était une elvira et on a quand même respecté les viras pour pas avoir le combo effectivement il décide de s3 ici d'accord un peu pour lui un peu pour lui parce que ça donne buff défense maintenant ouais après on a le on a toujours un albedo qui va pouvoir jouer ah c'est vrai sauf si oh elle a été touché oh ah cleanse ok on a cleanse ouais on cleanse mais bon on aurait pu avoir un bonus attaque par exemple sur ad-in du serre push ouais c'est pas comme ça qu'on aurait voulu lancer le truc en vrai quand on regarde la pp on a toujours albedo qui va juste avant ad-in pour pouvoir s3 sur un breaklet encore faut-il le mettre ouais et après qu'est-ce qui est difficile aussi quelquefois à calculer avec ad-in c'est le fait que y'a des counter et tout qui peut push ad-in oui aussi ouais due à son passif de dodge et là c'est important est-ce que le devrake passe le devrake est passé mais c'est un counter elle est très dps on a même pas de 9k je pense ouais le haste s'en va les chances que ce haste survit sont égales à zéro ouais re-roll était un peu du même avis au final le fait d'avoir touché la ad-in fait que bah ad-in peut taper sur un break death excusez moi j'ai rien dit on a pas de kins ah par contre ça ou est-ce que c'est 3f ici c'est 3f est-ce que l'extra dommage va aider pour réussir à finir ce bast eh oui ouais par contre yofin est activé et du coup on est rng un peu win là parce que on aurait bien aimé que la ad-in joue avant albedo avec le CR push oh nice stone après c'est pas fini ouais là ça commence à prendre beaucoup de dégâts ici après on a encore yofin et carmine il y a énormément d'HP oh c'est ice crystal ah oui effectivement c'est vrai que c'est tombable en substance et on est reparti ici pas de l'bris l'anti-buff qui fait plaisir et l'issue d'euro s3 ouais alors c'est bien comme bonus attaque d'hadding mais d'un autre côté au final tu t'en fous un peu avec yofiné vu que tu vas tout strip bah là si soul burn ici sur yofiné parce qu'il est maximum hp hein on va essayer de pas le faire ouais on a encore une dual est-ce qu'on a le s3 d'ailleurs il serait peut-être temps on a pas encore le s3 ah non pas encore un tour c'est compliqué là pour Disgrace hein mine de rien l'albedo est full 20 oh c'est stun en plus ouais après je pense que c'est la meilleure dual il faut espérer ici voilà et là mais vu qu'on a l'escort il va pouvoir encaisser quand même un peu de dégâts parce que les deux matchs l'ont lu en premier et après le dispel le souvenir oui oui c'est pareil oh et ça touche à Dean je pense que c'est fair par rapport à tout à l'heure ah on a pas tué ça c'est dommage euh attends ça c'est pas un peu problématique ici parce qu'il peut stunner on va aller stun yofiné alors après il peut soulbound stun yofiné ? ouais y'a pas vraiment le choix oh il soulbone même pas oh il veut garder le soulbound sur le sur l'aya on garde for fun peut-être pour la game précédente peut-être on garde le soulbound pour la game précédente peut-être pour la game d'après oh c'est du l'albedo totalement pas mérité oh ce stun est ultra important il était extrêmement ballsy sans soulburn bah là on va aller tuer Carmen je pense ça son truc c'est est-ce qu'on tue Carmen ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on tue yofiné ici oh on tue le lucar on fait un double kill ? oui c'était juste hein presque ah t'as besoin des S2 ici et là t'as les âmes tu peux soulburn pour le maximum de heal ici et taper la yofiné et tu fais un double kill ? ça augmente les chances de mettre de l'insensibilité il me semble c'est pas l'augmentation du kill ah ça heal pas plus ? non de mémoire non attends j'arrive pas à cliquer dessus voilà ah ouais non increase effectue on make the ennemi enable ah ouais d'accord ok je pensais que ça heal un peu plus c'est qui qui a ça alors ? y'a quelqu'un qui a ça ? y'a quelqu'un qui a ça mais je comprends alors c'est pas Adin pas de counter ok on revient deux un pour Irak ah c'est Gala ? ok c'est Gala ouais effectivement bien vu Dory merci ah parce que déjà je sais qu'il y avait un personnage qui faisait ça mais je pensais que Adin le faisait aussi et résultat un partout hein alors oui après vu que Disgrace vient du winner bracket il a une victoire d'avance enfin deux ans effectivement le dernier message toujours lui qu'as-tu dit pour moi c'est lui qui a dit en premier c'est pas toi Resta ah oui ok vous l'avez dit en tant Gala et moi c'est et là j'ai Laia et Albedo qui sont pré-ban maintenant ah ouais sur mon skin c'est lui qui l'a dit en premier il prend Bast bah en vérité on est pas mal là parce que il y a pas Didier de dispo donc on est bien avec ce first pick Irak ça respectait Laia il prend le manque ouais donc je pense qu'en vrai quand il y a pas Didier Laia pour jouer en standard MLA c'était juste le meilleur pick Gala est toujours une option maintenant hein alors peut-être pas en 1, 2 mais à partir de 3 pas tout de suite mais dans la draft alors après de toute façon quand tu joues MLS en first pick tu sais que soit il faut que tu prennes Gala soit tu vas devoir l'affronter je pense qu'on en est content et en plus et c'est vrai que donc c'est c'est difficile on reprend la Pera ok on reprend Pera et là il prend Gala d'accord ouais alors là on a vu l'intérêt on a vu l'intérêt de de Pera sur la game d'avant avec l'antibuff maintenant il faut que le dernier pick de Disgrace soit suffisamment important pour qu'il puisse ignorer Lulucar est-ce que c'est assez ? pour avoir fait le matchup pas du tout je pense que non ouais pour moi c'est pas du tout assez là c'est Arby n'est pas suffisant sauf si les counters peut-être qui c'est why not ? oui il y a des bulles qui peuvent fonctionner après à voir si c'est le cas pour Disgrace si on a préparé quelque chose ouais si on a cook quelque chose de bien savoureux ici pour Irax on a entendu juste la finale rien que pour sortir ça sur sa face parce que Arby Cooter fout des gènes ça peut être sympa ok ça serait Céline ouais mais le Céline est plus intéressant d'un coup la Bibliss enfin je veux dire Céline oh il respect Céline au final la Ufinim ok la Bibliss on va voir mais la Bibliss il y a du devrec à Gogo ça fait du heal quand on dit counter ça fait du dispel la Gala seulement moi je pense qu'un petit DPS en plus pour Irax ça aurait été intéressant ici pour bien mettre la pression parce que là on pourra pas tuer Carmin plus BMH plus ce qu'on dit très rapidement on va voir là si S2 il peut si S2 qu'on dit counter c'est un des devrecs peut-être de la part de Bibliss et pas de counter et pas d'antibuff sur Bast ça c'est extrêmement gênant ouais je pense qu'on est un peu déçu du côté d'Irax on a pas spécialement beaucoup d'HP donc peut-être qu'on a même un Wifi donc c'est un peu RNG 15% ok le stun nice pourquoi pas alors maintenant est-ce que tu S3 ici ? alors maintenant est-ce que tu S3 ici ? c'est vrai que Bast peut dispel la Gala et ainsi la pulvériser vu qu'il y a pas de mitigation ou il y va ? tout dépend du tout du Gala ok on y va donc j'imagine que la Gala cut est pas ? parce que si Gala cut il y a aucun moment où on fait ça ? mhm ahhhh si on direct ok je pense qu'il veut surtout mettre le maximum de debuff pour que Cordy ne joue pas au final ouais avec un break attack vu que tu as nullifié un petit peu ah pushback la la le problème c'est que là le silence et blind la je crois pas que ça ça active Biblis non c'est pas ça c'est un extra oh résiste sur Biblis par contre ouais mais de toute façon tu veux juste contrôler la Gala ici bon y'a pas eu de lag y'a eu le silence c'est déjà ça ah là c'est dangereux parce que si Candie counterait elle pouvait one shot la Gala oui 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 voilà et là on est en partie on a besoin de counter ici pour Irax tandis que Disgrace il faut qu'elle reste endormie cette Candie c'est bien oh par contre c'est vrai qu'a Bast on a la furtivité du côté de Biblis donc s'ils sont fort partés s'ils disent pas de bêtises ouais et là du devrax sur les deux tanks enfin je veux dire sur les gros sacs à PV ouais après le problème c'est que la Gala voilà ouh la Gala qui prend ouais la Gala s'en va on a pas de dégâts du côté de Irax voilà voilà la réponse pour ceux qui se demandaient ouais il y a un petit spam d'emote nice blind Lino je crois qu'il y avait une petite animosité entre les deux joueurs depuis le début du tournoi depuis le stream d'hier ou avant-hier je ne sais pas d'aucun ouais là je me rappelais pas de Steam mais je l'avais de Steamote avec Monk elle est pas mal elle est très populaire en RTA cette emote avec Monk c'est toi tu la savais pas celle-ci il y a des emotes que ouais qui sont animés que en RTA et que je connais pas au final ouais il y a des emotes qui sont très populaire en RTA qui sont en spam deux fois quand elles sont des types chiantes après j'ai envie de te dire s'il est joué une bibis dps comme la mienne il pourrait-tu qu'en dire mais après c'est vrai qu'il y a des bibis avec l'art impact de Bellona Plage qui font des dégâts moi j'avais quand bébé s'était sorti j'avais abusé de de jouer avec elle en Torrent Destruction avec l'artefact de Bellona Terre c'est celui-là qui poche quand il y a une AOE quand elle fait une AOE donc vu qu'elle arrête pas de faire ça résultat elle avait 0 speed mais elle fonçait dans la barre